Bonsoir les Nureens, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Nurea TV, je suis Guillaume et ce soir je vous retrouve pour une émission spéciale en compagnie de notre ami Zoltan. Zoltan nous l'avions déjà accueilli à plusieurs reprises mais il y a quelques mois, rappelez-vous, pour une émission consacrée à l'animisme et ce soir on va poursuivre un peu dans cette voie, dans ce rapport à l'environnement, à ce monde qui nous entoure avec une thématique qui est importante et que Zoltan souhaitait partager avec nous et que je me fais un plaisir de relayer sur notre antenne puisque ce soir nous allons nous intéresser au chamanisme. Avant ceci les Nureens, installez-vous tranquillement, confortablement, si vous le souhaitez vous pouvez nous retrouver directement sur la page YouTube de l'émission, ça vous permettra d'intégrer le chat, de pouvoir échanger avec les Nureens qui sont déjà en place et puis de poser des questions tout au long de la soirée, j'en sélectionnerai forcément quelques-unes que je soumettrai à notre invité, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et sinon vous pouvez nous suivre directement sur le site www.nurea.tv. Petite nouveauté, Nora m'a fait penser, c'est que maintenant vous savez qu'elle annonce Nurea, Nora annonce sur Instagram, puisqu'il y a un compte Instagram Nurea TV, toutes les émissions à venir, donc si jamais vous êtes abonné sur Instagram, vous pourrez là aussi voir le programme et être informé des émissions qui passent en direct sur notre antenne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, les amis, merci de nous avoir rejoints pour cette soirée en live sur Nurea, chamanisme européen, l'héritage ancestral avec Zoltan, c'est tout de suite sur Nurea TV. Sous-titrage ST' 501 Nous voilà de retour, salut Zoltan, sois le bienvenu sur Nurea TV. Salut, salut Guillaume, salut à tous. Je suis très heureux de te retrouver ce soir, j'espère que t'as passé un bon été et qu'il a été riche en découvertes, en bons moments, et voilà, tout s'est bien passé pour toi cet été. Oui, merci, cet été s'est bien passé, beaucoup de périodes d'immersion dans la nature, de dodo à la belle étoile, de méditation dans la forêt, de récolte de plantes et d'herbes et de champignons, donc oui, c'était un bel été. Et puis, j'ai beaucoup aussi planché sur le fameux cursus de la Volourcraft Academy. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, mais j'en avais déjà parlé lors de la précédente émission sur l'animisme. Et donc, voilà, tout ça se prépare, vu que la rentrée est là le 25 septembre, ça se rapproche. Donc, il a fallu que je planche pas mal là-dessus aussi. Alors, on va recommencer par le début. Tu sais comment c'est à chaque fois. À chaque fois que tu viens, tu vois, le compteur tourne. Il y a des petits nouveaux qui arrivent, qui nous rejoignent, qui découvrent ces thématiques. Et je ne voudrais pas qu'ils soient largués d'entrée de jeu sur cette émission. Donc, on va prendre quand même quelques minutes pour te représenter ton parcours. Toi, tu t'intéresses à tout ce savoir ancestral qui tourne autour des pratiques chamaniques, des pratiques runiques, même si on peut intégrer les runes dans le chamanisme. En tout cas, dans ce rapport que l'homme a eu depuis toujours avec la nature, sa manière d'observer la nature, d'en tirer des enseignements et d'utiliser ces enseignements pour mieux vivre et être mieux inséré dans son environnement. Est-ce que je résume bien ton approche ou est-ce que tu pourrais le faire de manière un petit peu mieux que ce que je viens de faire ? Déjà, c'est pas mal. Donc, effectivement, tu as bien cerné le personnage. Effectivement, moi, j'ai vraiment un peu, comme beaucoup d'entre nous, la sensation que l'humanité se cherche. Elle est en profonde transformation, profonde mutation. Et qu'on vit un petit peu. Il y a un peu l'amour du risque aussi, avec la mise en danger de notre patrimoine génétique, des risques écologiques, climatiques, de la faim dans le monde, de la mauvaise répartition des richesses sur la surface du globe, etc. Et je me dis qu'il y a des pistes de réflexion, des pistes de réponse à ces challenges, à ces problématiques, à ces défis. Alors, les ancêtres y ont déjà fait face dans une moindre mesure, pas une échelle mondialiste comme nous, on l'explore. Mais je me dis qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à recevoir de l'héritage de nos ancêtres et aussi, tout simplement, de l'observation de la nature, les sagesses issues de la nature. Et c'est vrai que la place qu'on fait dans nos sociétés contemporaines aux sagesses de la nature, à l'observation, à la contemplation, à comment est-ce que tous ces écosystèmes, toute cette biodiversité fonctionnent ensemble, tous ces principes de coopération, d'interdépendance, en fait, on ne se planche pas plus que ça dessus. Et j'ai l'impression que ça peut être quand même un peu une erreur ou une lacune, on pourrait dire. Et que voilà, moi, j'ai vraiment, en toute humilité, à mon humble échelle, je me questionne beaucoup sur ces thématiques-là. Je me dis, voilà, comment est-ce que, dans le rapport à notre environnement, il y a déjà, en fait, les réponses aux problématiques environnementales qu'on est déjà en train de vivre. Et du coup, voilà, j'ai envie d'explorer toutes ces voies-là. Et au-delà de ça, il y a vraiment plus une dimension spirituelle aussi, à savoir que, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, il y a vraiment aussi, non seulement je me questionne beaucoup sur comment est-ce qu'on pourrait collectivement faire avancer un petit peu le schmilblick, tout ça. Mais aussi, bien sûr, il y a aussi ma propre voie personnelle qui je serais me présenter devant vous si je n'étais pas moi-même déjà dans aussi un questionnement, une recherche, un élan intérieur, parfois un peu confrontant, c'est vrai, mais voilà. En tout cas, il y a un cheminement intérieur aussi, en parallèle. Tes explications sont quand même beaucoup plus abouties que les miennes. En fait, moi, j'ai fait une petite introduction, c'est déjà ça. Oui, merci beaucoup Zoltan. Tu parlais donc de cette... Alors déjà, juste pour dire, moi, des étés comme ceux que tu passes, alors c'est facile à dire, mais j'en passerai bien à la belle étoile, dans la nature. Je crois qu'on ne le fait tous pas assez, moi le premier, même si j'ai eu quelques moments sympathiques dans la nature cet été, au milieu des rochers, peut-être qu'on en reparlera dans l'émission de ces fameuses pierres dressées. Et puis toi, ce savoir-là que tu as accumulé, qui n'est pas une fin en soi, puisqu'on chemine toujours tous, mais depuis quelque temps, tu as décidé d'en faire profiter, de le partager et de structurer un enseignement autour de ces savoirs-là. C'est la fameuse Volurecraft Academy dont tu parlais. Comment ça se déroule ? Celles et ceux qui pourraient être intéressés pour profiter de tes enseignements, comment y accéder ? Oui, ça fait déjà presque deux ans que j'ai cette idée qui me trotte dans la tête. Et là, ça fait plus une petite année que je me suis mis à coucher de tout le programme et de comment ça va se dérouler. Il y a trois cursus différents, qui sont tous les trois sur un an, à raison de un rendez-vous en webinaire, un à deux rendez-vous en webinaire par mois, c'est en alternance. Et du coup, il y a le chemin magmatique. Donc le chemin magmatique, c'est vraiment plus pour les personnes qui souhaitent se reconnecter concrètement, à faire avec leurs mains. Il y a beaucoup, beaucoup de confections d'objets, d'artisanat avec leur dimension ésotérique, leur dimension du pouvoir. Donc par exemple, avoir un attamer, un attrape-rêve, faire ses propres runes, il va y avoir énormément de choses, comment dresser un hôtel, comment vraiment gérer les offrandes, comment fabriquer ses propres potions, etc. Donc tout un côté aussi sur la phytologie et la phytothérapie, donc comment pouvoir un petit peu s'approprier les connaissances ésotériques des plantes et comment faire aussi des petits remèdes avec les plantes autour de nous. Et puis aussi beaucoup les saisons, etc. Donc tout le chamanisme pratique, on va dire, avec le chemin magmatique. Ensuite, il y a la voie des nuages, qui est vraiment plus sur la connaissance de soi, donc avec plus la dimension astrologique aussi, beaucoup de dimensions sur les mythologies, de compréhension des corps subtils, les différents chakras, les panthéons archétypaux, etc. Et puis il y a le canal de l'éther qui lui en fait englobe les deux autres cursus. Donc voilà, c'est pour avoir le maxi best of place avec toutes ces connaissances-là qui, voilà, il y a un écho un petit peu entre terrestre et aérien. Et à travers ça, c'est un petit peu aussi ma propre expérience que je partage parce que moi, j'ai commencé un petit peu vraiment assez tôt avec cette entrée en matière, avec, voilà, quand j'avais 7-8 ans, par exemple, quand j'avais un petit rhume, mon père prenait mon taux vibratoire. Voilà, donc il y avait la radiestité qui entrait très tôt dans ma... Qui était familière dans ton environnement très jeune. C'est ça. En plus, ensuite, j'ai été initié au Reiki à l'âge de 11 ans, ce qui est assez jeune aussi. Donc tout ça m'a permis un peu, on va dire, une autre approche, un autre regard sur le monde et sur l'invisible notamment. C'était une belle porte d'entrée sur l'invisible. Mais il y avait beaucoup de quiproquos sur la lumière. C'est-à-dire qu'au tout début, j'étais vraiment, vraiment... J'ai envie de dire que c'est... On y passe un petit peu tous par là. C'est normal de se polariser sur les extrêmes, un extrême ou l'autre. Mais du coup, il y avait beaucoup d'idéalisation de la lumière et de diabolisation de l'obscurité. Et donc, pendant, on va dire, une petite dizaine d'années jusqu'à ma vingtaine environ, j'étais vraiment en mode... Mais l'obscurité, c'est sale, ça ne sert à rien. Boubou, boubou, vite, vite, vite. Voilà, il faut enlever tout ça. Et vraiment, la lumière, voilà, c'est super. Il devrait y avoir que de la lumière partout, etc. Donc, vous pour quiproquos un peu sur les polarités. J'allais dire, pourtant, Merlin ne peut pas se passer de son divin jumeau Loug et inversement. Tout à fait, tout à fait. Tout fonctionne dans cette danse entre l'ombre et la lumière. Et donc, voilà. Effectivement, moi, c'est le chamanisme. Il m'a vraiment permis de progressivement, bon gré, mal gré, au fil du temps, de pouvoir trouver un meilleur équilibre entre ombre et obscurité et pouvoir descendre un petit peu aussi de cette pyramide dans laquelle, malheureusement, beaucoup, bon nombre d'entre nous, on peut rester bloqué un peu dans cette pyramide. Le triangle de Cartman, la victime, bourreau, sauveur, voilà, on est toujours derrière un masque, en fait. On est toujours derrière un masque ou bien le masque de la victime ou bien celui du bourreau ou du sauveur. Et on n'arrive pas à être nous-mêmes, en fait. Et donc, voilà, vraiment, avec l'équilibrage de ces polarités ombre et lumière, ça m'a permis vraiment d'arriver plus à une entièreté intérieure alors que sur laquelle je suis encore en train de cheminer. Bien entendu, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas une fin en soi. La vie est un voyage, la destination est au-delà de cette vie. Mais donc, voilà, en tout cas, c'est très intéressant et ça m'a vraiment permis, le chamanisme a vraiment été là pour me permettre de trouver un équilibre entre terre et ciel, justement, plus une voie du milieu. Et voilà, c'est un petit peu avec ces informations-là que j'ai envie de me présenter devant vous ce soir aussi pour vous proposer mon témoignage. Et puis, encore une fois, c'est juste un témoignage. S'il vous inspire, tant mieux, s'il vous laisse pantois. Ben non plus. Voilà. Écoute, merci encore pour ces quelques mots. On va pouvoir se plonger dans notre thématique de ce soir. Le chamanisme de manière générale, on va s'intéresser spécifiquement au chamanisme européen, celui peut-être que tu connais le plus. Oui. Alors, juste une petite parenthèse aussi, j'allais oublier. Je voulais parler aussi de notre partenaire aussi à Bollorcraft. Donc, Bollorcraft, il y a aussi la boutique Bollorcraft où, avec ma compagne, elle fabrique des huiles d'onction, des pendentifs avec beaucoup de symboliques ésotériques, avec des plantes, etc. Et moi, je fais plus des talismans runiques aussi sur cette boutique. Et aussi, on a une partenaire qui s'appelle L'Esprit du Chaudron qui a une boutique physique à Angers. Et là, depuis quelques jours, elle vient d'ouvrir une boutique physique à Paris aussi. Donc, voilà, si ça vous intéresse, L'Esprit du Chaudron, c'est toujours intéressant d'aller voir une petite boutique ésotérique sur ces thématiques-là. Une adresse à noter sur Paris et sur Angers si vous êtes dans le coin, les amis. Quand on parle dans le coin, un commentaire sur le chat qui me fait halluciner, c'est Azad qui nous dit « Salut mon petit Guillaume, trois petits points, suis dans le métro. » Alors, Azad, déjà, merci de suivre l'émission. Et si tu arrives dans le métro ou dans le tram ou dans le bus, toutes celles et ceux qui sont dans les transports en train de rentrer chez eux dans le train, merci d'être avec nous et j'espère que nous vous accompagnerons dignement le long de votre voyage, cette fois-ci au sens premier du terme. Mais nous, c'est un autre voyage qui nous intéresse ce soir. On va découvrir à tes côtés, à travers ton regard et ton expérience, le chamanisme. Zoltan, c'est à toi, je te laisse débarrer. Merci encore pour ce podium, pour cet espace de partage. C'est vrai qu'il y a quelques mois maintenant, on avait vu l'animisme. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu cette conférence, et si ça vous intéresse, l'animisme, en fait, c'est l'état d'esprit, l'état d'esprit avec lequel nos ancêtres abordaient la vie et avec lequel les personnes qui arpentent la voie chamanique et les chamanes, les hommes et femmes médecines du monde entier, observent la vie à travers ce fil de perception qui est l'animisme. Donc, je referai peut-être une petite définition tout à l'heure aussi, mais il faut bien comprendre que l'animisme est indissociable du chamanisme et qu'on peut pratiquer quelques petites pratiques chamaniques, mais dans ce cas-là, on les empruntera au chamanisme, mais on ne sera pas réellement dans une voie chamanique tant qu'on n'aura pas cette vision animiste. Voilà. Important de le préciser. Donc, voilà. Et donc, le chamanisme va plutôt être les pratiques qui en découlent de cette vision animiste. Et donc, c'est avec vous ce soir que j'aimerais bien me pencher vraiment sur cette notion de chamanisme pour un petit peu la redéfinir aussi parce que c'est un terme assez récent et aussi pour qu'on soit bien tous d'accord sur qu'est-ce que je veux dire en employant ce mot. Et puis, également, comme le titre de l'émission lindique, ce qui est particulièrement intéressant, la thématique de ce soir, c'est un petit peu le chamanisme européen. Donc, bien sûr, on introduira aussi les autres types de chamanisme parce qu'il faut bien comprendre que le chamanisme est universel avant tout, même s'il se traduit d'une manière unique dans chaque espace-temps. Voilà. Mais, voilà. Donc, il faut bien comprendre que l'animisme sera plus l'état d'esprit et le chamanisme plus les pratiques qui en découlent. Ensuite, comme je l'ai dit dans l'introduction, l'idée, le chamanisme n'est pas réservé aux chamanes ou aux hommes et aux femmes médecines. De la même manière que, je ne sais pas moi, par exemple, le christianisme ne serait pas réservé qu'un chamanisme au prêtre et aux évêques. Tout à fait. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde peut arpenter la voie chamanique et ce qui est très intéressant avec la voie chamanique, c'est que c'est une voie, un peu comme je le disais en introduction, qui est entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire que elle nous pousse à la réconciliation, en réalité, cette voie. Déjà, la réconciliation avec nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est vraiment une voie qui nous pousse à aller nous visiter de l'intérieur, à aller nous comprendre, à mieux comprendre notre psyché. Tout à l'heure, je parlais des quiproquus que j'avais étant jeune sur l'ombre et la lumière. En réalité, la plus grosse zone d'ombre que malheureusement bon nombre de nos contemporains ont, et nous aussi, c'est les zones d'ombre qu'on a à l'intérieur de nous. C'est peut-être la plus grosse complexité de l'être humain, c'est sa méconnaissance de lui-même, de son propre pouvoir, ou bien il en a peur, de sa propre essence aussi. Très souvent, il a été conditionné pour croire que l'être humain est mauvais en essence. Donc ça aussi, c'est une grande guérison qui est importante de pouvoir opérer à un moment donné de sa vie, de savoir que non, l'être humain n'est pas mauvais en essence, il l'est tout simplement. Au-delà du bien et du mal, il est comme il est. Et le but, ça va vraiment être de canaliser cette force de vie qui vient nous animer pour le plus grand bien de tous, pour déjà notre propre réalisation, mais aussi pour que la vie puisse être perpétuée au sein de cette planète. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que toutes ces choses vont s'agencer, comment l'ombre et la lumière vont danser. Et c'est pour ça que c'est plus ce qu'on appelle une voie du cœur. Donc la voie du cœur, le cœur, quand on observe l'être humain, il est au centre et il est entre le ventre qui va être plus effectivement la voie un peu obscure, le chemin magmatique, plus effectivement avec l'intestin, etc., avec le désir du ventre. C'est là qu'il y a le deuxième chakra aussi, le chakra de la création, tout ça, c'est là qu'on a faim. Ah, j'ai le ventre qui fait des bruits, je dois avoir faim, etc. Il peut y avoir le désir aussi, donc il va y avoir tous un petit peu cette alimentation, ce désir, cette attraction de la matière justement, qui n'est pas du tout à diaboliser, mais qui peut être à canaliser, effectivement. Il ne s'agit pas de sauter sur tout ce qui bouge ou alors de passer 24 heures sur 24 à vider son frigo, mais vraiment, de pouvoir canaliser cette énergie de vie, de force de vie, le pôle supérieur, la tête, le haut astral, on pourrait dire, avec tout ce qui est du domaine des idées, tout ce qui va être la pensée, tous ces concepts, toute cette volonté d'ordre, plutôt, on va ordonner les choses avec notre mental et du coup, il y aurait ce cœur entre le ventre et la tête et ce cœur est là un petit peu pour pouvoir servir de médiateur, pouvoir créer un compromis entre les désirs du ventre et les désirs de la raison pour ordonner les choses et pouvoir vraiment établir une coopération entre ces deux pôles pour que ces deux pôles puissent, peut-être même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, regarder dans une même direction, une direction commune qui va être celle de notre réalisation, celle de l'épanouissement de l'être humain et c'est ça qui est très intéressant avec la voix chamanique, c'est que vraiment ça nous pousse un peu à cette espèce de trinité entre guillemets avec ces trois pôles et de comprendre qu'il ne s'agit pas d'en diaboliser un ou d'en renier un ou de faire du déni sur telle ou telle énergie, il faut bien comprendre si une énergie se présente, c'est qu'elle a un message à nous transmettre, que ce soit une émotion, une envie, une peur, c'est de l'information en fait. Et l'idée, ça va être vraiment de se servir de ces informations-là pour nous enrichir, pour apprendre à mieux nous comprendre, mieux comprendre la vie qui nous traverse et du coup, c'est ça qui est assez passionnant avec la voix chamanique, c'est cette voix du milieu un petit peu. Donc ça, je fais un petit clin d'œil aussi aux vidéos qu'on avait faites ensemble il y a deux ans sur les runes et où il y avait déjà eu des petites introductions au chamanisme aussi où on parlait un petit peu le petit clin d'œil à Tolkien aussi qui s'est beaucoup inspiré des légendes germano-scandinaves qui parlent justement de la terre du milieu, ça tout le monde connaît avec le Seigneur des Anneaux, cette fameuse terre du milieu et nous en fait, on est les habitants de la terre du milieu d'où vraiment, enfin en tout cas à mes yeux, l'importance de pouvoir au moins prendre conscience que la voix du milieu existe. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit l'arpenter, on est vraiment tous différents, tous singuliers et pour certains d'entre nous, il y en a qui ont vraiment besoin d'expérimenter des choses très très lourdes, très très graves, je ne sais pas moi, de faire partie de la mafia, de faire des choses très très difficiles ou au contraire d'autres personnes qui ont besoin vraiment de s'isoler un peu dans des bulles de lumière, des moines, dans des monastères qui vont passer toute leur vie à prier, à méditer. Voilà, là c'est deux extrêmes mais on va dire au moins prendre conscience que la voix du milieu existe et savoir que si on a cet appel, on peut l'arpenter, au moins ça, ça devrait pouvoir être offert à tout le monde, j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu pour introduire la voix chamanique et donc c'est pour ça que je me présente devant vous ce soir pour vous parler du chamanisme, pas parce qu'on va tous devenir chaman, mais plus parce qu'on a tous l'opportunité d'arpenter cette voix à notre manière sans forcément avoir un... C'est d'ailleurs une voix très personnelle parce que... Je vais en parler un petit peu après aussi, donc on peut voir ça comme une spiritualité et une spiritualité est avant tout très très personnelle parce qu'on est vraiment tous uniques, on a eu une enfance unique, nos références, les moments de grâce qu'on a pu ressentir, tout ce qui va être un petit peu mystique. On a tous vécu des expériences mystiques en réalité, qu'on le veuille ou nous, que ce soit un rêve intense qui nous a paru vraiment très réel, que ce soit un coucher de soleil qui a touché notre âme un jour, que ce soit une musique dans un concert où on est entré en trance. On a tous eu ces expériences en fait qu'on peut appeler mystiques, mais du coup, on ne les a pas tous interprétées, on ne s'est pas tous nourris de ces expériences de la même manière et c'est ça du coup qui est particulièrement intéressant, c'est de pouvoir, avec la voie de la connaissance de soi et sa propre spiritualité, pouvoir extraire en fait de la connaissance de la vie, la connaissance à travers ces expériences et du coup, plus elles sont mystiques, plus elles sont troublantes, mais aussi plus elles sont enrichissantes et voilà, c'est ça qui est intéressant avec la voie chamanique et la spiritualité de manière générale. Alors, pour revenir un tout petit peu à mes notes aussi et vous parler Vas-y, je t'en prie. Je vais vous parler un petit peu aussi de l'étymologie du mot chaman. Donc, le mot chaman entre officiellement dans la langue française en 1842. Il est emprunté au Tungus, c'est un peuple sibérien, où on le trouve mentionné dans les manuscrits de l'archiprêtre Avakoum. Il peut être traduit par médecin, magicien, celui qui danse en état trans, celui qui est ému. Il y a beaucoup de choses qui pourraient émaner de saman, chaman. Il est le gardien ou la gardienne des sagesses issues de l'observation de la nature à travers les pratiques spirituelles du chamanisme. En cela, il a la responsabilité d'apporter soin et soutien à sa communauté, car dans la nature, la notion d'entraide est essentielle. Malgré tout, pour qu'elle puisse avoir lieu, le respect est primordial. Voilà pour une petite étymologie. C'est beaucoup aussi, le chaman, ça va être le médiateur vraiment entre le cosmos humain d'un côté et ce qui est non-humain de l'autre. Ça peut être les animaux. Il faut se souvenir qu'il y a très longtemps, le chaman, c'est aussi lui qui aidait les chasseurs à trouver du gibier, à demander à des familles qui étaient prolifiques, des familles d'animaux, de pouvoir sacrifier un des membres de leur communauté pour que les humains puissent survivre, etc. pour les plantes et eux qui communiquaient avec les éléments aussi. Ça pouvait empêcher des catastrophes naturelles. Juste pour ça, par exemple, ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai que les promesses des scientifiques contemporains, alors, il ne faut jamais croire non plus toutes les promesses, mais bon, il y a beaucoup toutes les promesses autour vraiment des dérèglements climatiques et du coup, des avenirs plus ou moins proches des catastrophes naturelles qui pourraient être assez impressionnantes pour notre civilisation. Et donc, juste pour ça, ça pourrait être intéressant de remettre le pied à l'étrier de personnes qui ont des potentiels chamaniques dont ils héritent de leurs ancêtres ou qu'ils ont cultivés dans cette vie pour avoir aussi un ressenti est-ce qu'il va y avoir une catastrophe climatique s'il y en a une ? Effectivement, est-ce qu'il faut déplacer une population, faire migrer une population, etc. Juste pour ça, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est un petit peu du domaine de... Oui ? Quand tu parlais de ça, je pensais, tu sais, alors, je ne sais pas si c'est un mythe, mais on a toujours cette image dans certaines tribus de danse de la pluie, d'invocation aux éléments pour provoquer la pluie ou d'autres climats qui avantageraient la population à un instant T. Alors, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est des choses que j'ai pu expérimenter et effectivement, oui, oui, et c'est très intéressant. En fait, il s'agit, très souvent, on pense que quand on fait une danse de la pluie, par exemple, il va y avoir juste, on va dire, les personnes qui ont l'intention, je parlerai un peu de l'intention juste après. Donc, par exemple, les danseurs qui veulent faire venir la pluie pour, par exemple, arroser leur culture, d'accord ? Et on pense que ça va être juste à ce moment-là entre les êtres humains et la pluie. Alors, en réalité, c'est très, très intéressant de voir que les véritables, on va dire, les véritables en conscience qui appellent la pluie aussi, on peut l'observer au niveau scientifique, c'est beaucoup les forêts, en réalité, c'est beaucoup les arbres qui vont appeler la pluie, qui vont créer certaines pressions, etc., pour pouvoir recevoir, en gros, ils disent au ciel qu'ils ont soif et puis du coup, le ciel les abreuve. Et du coup, c'est vraiment, on va dire, l'idée, c'est à ce moment-là d'être complètement, de se fondre, en fait, dans la nature et c'est la nature elle-même qui va aussi provoquer, entre guillemets, cette action-là de faire tomber la pluie. Et ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas une toute puissance de l'homme sur son environnement, mais c'est l'homme qui s'intègre dans son environnement et qui apprend à communiquer avec lui. C'est une alliance, c'est une alliance, donc c'est tout à fait ce que tu décris là. Et ça, c'est un quiproquo que j'aimerais bien aussi dissiper sur, on va dire, tout ce qui va être le pouvoir chamanique. Parce que par exemple, quand je parle avec des amis d'enfance ou des personnes que je n'avais pas parlé depuis longtemps, je leur parle un petit peu du chamanisme et de mon intérêt pour ces pratiques et cet état d'esprit, et ils me disent « Oh oui, mais il y a beaucoup de pouvoir, alors ça doit être grisant tout ce pouvoir, tout ça. » Et en fait, j'ai envie de leur dire, c'est surtout beaucoup de responsabilités. Parce que quand bien même il y aura un pouvoir, donc un domaine d'action, effectivement, ce pouvoir-là déjà, il faut bien comprendre qu'il n'a d'intérêt que s'il est mis au service de la vie. Donc là, en l'occurrence, les personnes qui vont danser pour la pluie, c'est faire tomber la pluie sur des cultures qui ont soif ou sur une corée qui a soif. Et donc, ce pouvoir-là, on va dire, est fourni, est donné par ce qu'on a appelé les esprits, donc par les consciences d'un lieu, les consciences d'une zone géographique et pour que la vie puisse se frayer un chemin en réalité. Donc, on n'est pas du tout sur « Oui, j'ai la toute puissance, les éléments, je claque des doigts et puis les éléments se mettent en branle juste parce que j'en avais envie et parce que je m'embêtais et que ça bouge, etc. » là, on est vraiment à des années-lumière et on est beaucoup dans une vision très puérile, malheureusement, une vision aussi qui est énormément cultivée par la société contemporaine à travers cette nécessité de consommer énormément et puis avoir quelque chose pour avoir quelque chose, avoir du pouvoir pour avoir du pouvoir, avoir de l'argent pour avoir de l'argent, mais la vie ne fonctionne pas vraiment comme ça. L'être humain crée une coque illusoire pour nous faire croire que ça fonctionne comme ça, mais en réalité, il n'y a rien de véritablement gratuit que ce soit dans la vie ou dans la nature. Il peut y avoir des choses qu'on appelle inconditionnelles. L'inconditionnalité, ça existe, mais pas avec la vision tronquée qu'on a un petit peu, qu'on peut avoir dans certains mouvements un peu, je ne sais pas, par exemple, dans certaines voies aussi chrétiennes ou même du New Age, un petit peu, on pourrait s'imaginer, oui, Jésus, tant la joue, voilà, j'ai reçu de l'amour inconditionnel, voilà, maintenant, je suis à l'apogée de ma vie, non, en fait, une énergie inconditionnelle, ça veut dire qu'on a tellement confiance en nous qu'on nous offre une énergie, donc ça peut être une idée, un projet, de l'argent, un partenariat, et on nous offre ça en partant du principe que c'est, on va faire de notre mieux avec, en fait, on honore notre libre arbitre, mais cette énergie-là, on ne va pas juste la garder pour remettre sur une étagère sur la cheminée, quoi, cette énergie, la vie nous offre une opportunité, et elle nous offre cette opportunité en gardant l'esprit que nous, on fera de notre mieux avec cette opportunité-là, donc, de toute façon, la vie, c'est un grand jeu de relais, quoi, c'est une chaîne, on voit bien l'être humain est inscrit dans une humanité bien plus grande, une vie d'être humain, c'est tout court, il y a des ascendants, des descendants, voilà, il y a des ancêtres, il y aura des descendants, etc., donc, c'est une grande juge, une grande danse, en quelque sorte, et donc, cet amour inconditionnel existe, mais le côté inconditionnel, c'est simplement que cette énergie n'a pas pris de forme en réalité, et cette forme, on nous fait confiance pour qu'on lui trouve, qu'on la traduise dans quelque chose qui fasse avancer le schmilblick, que ce soit notre réalisation personnelle, mais qui, de toute façon, s'inscrit dans quelque chose de plus grand, et donc, voilà, donc, souvent, il y a un petit peu un décalage de conscience à ce niveau-là quand je parle avec certains de mes anciens amis, parce qu'ils ont dit, voilà, eux, ils vont être venu et dire, c'est trop fort de pouvoir, je ne sais pas, moi, faire monter la flamme d'une bougie ou faire des trucs comme ça, mais en réalité, il faut bien comprendre que s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, ça reste très puérile et la nature, elle doit économiser ses forces aussi et c'est là où je veux en venir aussi avec les chamanes de l'ancien temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils n'avaient pas d'espace pour faire n'importe quoi, c'est-à-dire que si on ne soignait pas bien un des membres du village, il allait mourir et vu qu'il n'y avait pas énormément de membres au village, ils étaient susceptibles de déséquilibrer toute la communauté en fait, si le forgeron était malade et qu'il ne pouvait pas être soigné, s'il mourait, s'il n'y avait pas d'autres forgerons, on était tous bien dans l'été et aussi par rapport à tout ce qui va être récréatif, j'ai envie aussi de parler un petit peu de ça ce soir, de bien comprendre qu'on est beaucoup dans une époque intéressante aussi au niveau de l'inversion des valeurs et par exemple, j'ai envie de vous parler un petit peu, ce n'est pas pour faire de la pub au contraire, mais par exemple du Coca-Cola, donc le Coca-Cola, en naissance, c'est-à-dire au tout début où ça a été proposé à la vente, on va dire, donc c'était des marchands ambulants aux Etats-Unis avec leur petite roulotte, vous avez peut-être déjà vu ça, je ne sais pas, dans un film genre des films un petit peu western où il y avait justement un médecin qui se baladait avec une carriole avec plein de potions, donc c'était ça le tout début du Coca-Cola et vendait sa petite boisson qui avait des propriétés justement médicinales, donc c'était un tonique, donc ça donnait un peu du boost et puis ça permettait aussi de soigner, je crois, quand on était constipé, etc., enfin voilà, ça avait quelques petits effets et puis bien sûr, on peut toujours enjoliver les choses. Sur l'étiquette, ça soignait tout. Voilà. Sur l'étiquette, ça réglait tout. Et donc, il y avait effectivement, donc Coca-Cola, donc il y a aussi effectivement la feuille de Coca qui allait être une médecine ancestrale et on n'a pas attendu qu'un homme blanc met ça en bouteille pour que ça ait été une médecine derrière, on est bien d'accord. Et du coup, après, si vous voulez, il y a eu l'industrialisation derrière, il y a eu une modification de la recette, etc. Et on arrive à quelque chose qui est plutôt addictif, on est d'accord, et qui est plutôt aussi corrosif malheureusement pour l'organisme humain. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a ça avec un petit peu tout. Le tabac, moi je sais que mon grand-père était médecin traitant et que quand j'étais petit, j'allais dans sa salle d'attente et il y avait des autocollants. Votre médecin vous recommande telle marque de cigarette. Voilà. Et donc, il y a tous ces trucs-là. Et donc, à chaque fois, il y a ce côté-là où il y a entre guillemets une médecine, on recherche une médecine et puis progressivement ça se déforme avec le temps, malheureusement ça s'altère et ce qui devait nous soigner plus nous rend dépendants et peut nous abîmer en quelque sorte. Et donc, c'est assez intéressant d'observer ça parce que j'ai aussi envie de... Alors ça, c'est une observation, encore une fois, ça ne veut pas dire que j'ai la science impuse, mais je m'aperçois que bon nombre de mes contemporains, par exemple, recherchent... Par exemple, les personnes qui, malheureusement, se réfugient dans une drogue parce que pour eux, vivre la vie, c'est trop dur et ils ont besoin de fuir dans un paradis artificiel ou des personnes qui vont rechercher un petit peu certaines expériences, je ne sais pas moi, à travers la techno, être devant un gros parleur et se prendre plein de décibels et sentir tout leur corps vibrer, etc. En fait, moi qui connais un petit peu le chamanisme, quand je vois des contemporains faire ce genre de choses, au fond de moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce qu'ils recherchent inconsciemment, c'est une expérience chamanique en fait. J'ai l'impression que que ça soit par la maladresse de chercher à avoir d'autres états de conscience à travers des droits ou même juste de boire de l'alcool, enfin voilà, chercher un autre état de conscience, toutes les personnes qui étaient dans des bars, etc. Ah oui, moi j'ai besoin de ça parce que ça me délie la langue et je me sens plus moi-même, je peux dire que j'ai sur le cœur naturellement, etc. ou effectivement des personnes qui vont ressentir et même, je ne sais pas, juste courir, des personnes qui font leur jogging et après qui sont addicts à la sensation que ça fait. Voilà, tout ça en fait, je me dis que dans nos mémoires, c'est au niveau de l'échelle espace-temps de l'humanité depuis que l'humanité existe, ça fait très peu de temps en fait que le chamanisme n'est plus pratiqué réellement et en fait je me dis qu'on a tous beaucoup de mémoires du chamanisme et que très souvent ça nous ferait du bien de revenir à une expérience chamanique bien sûr à notre échelle et donc c'est un peu ça aussi que j'observe moi de mon petit point de vue. L'idée est intéressante, moi j'ai toujours mis les expériences que tu décris, que ce soit la prise de drogue, des expériences un peu extrêmes, ça s'inscrivait souvent dans une quête de ce que moi j'appelle un absolu et toi le mot absolu tu le remplaces par chamanisme et pour moi ça fait sens. Alors je ne parle pas de mes expériences à moi les Nuriens, commencez pas à broger. Parce qu'effectivement du coup, pour moi le chamanisme est une voie, la voie chamanique est de la même manière que d'autres personnes peuvent arpenter une autre voie spirituelle qui les meneront de toute façon, le but de toute façon d'une voie spirituelle à un moment donné ou à un autre, c'est de venir expérimenter, de s'enrichir, de partager, de teinter la vie, de créer notre petite mélodie dans cette grande symphonie et puis après on est censé remonter donc effectivement un lien, une voie nous permet de faire ce voyage et puis ensuite de retourner de là où on vient et du coup il y avait un autre qui pro quo aussi sur lequel je voulais revenir aussi très souvent c'est celui du mot divin très souvent dans notre inconscient collectif le mot divin est lié à ce qui est céleste en fait et avec le chamanisme on s'aperçoit que non que le divin n'est pas relié que à ce qui est céleste le code divin on pourrait dire ça pourrait être la fleur de vie ça pourrait être une espèce de code de géométrie sacrée en fait et absolument chaque chose les plus les plus basses on pourrait nous juger par exemple les plus basses possibles je ne sais pas moi par exemple un excrément une bouse de vache par exemple il y a malgré tout un code divin dans cette bouse de vache qui aussi permettra de fertiliser la terre et de permettre à la vie de permettre à des très belles pommes sur un pommier d'être riche en nutriments par exemple et donc bien comprendre que voilà tout fonctionne par cycle et que effectivement ce code source en fait s'active à un moment donné donc il y a effectivement ça on peut le voir avec le taux vibratoire par exemple des choses pour les personnes qui sont sensibles à ça qu'il y a effectivement des espaces qui vont nous marquer comme par exemple un espace de prière je ne sais pas moi dans un temple de n'importe quelle spiritualité du monde on peut être touché à ce moment là on peut sentir qu'il y a eu effectivement une ambiance particulière une fréquence vibratoire particulière parce que beaucoup de personnes sont venues en étant concentrées en étant méditatives et ça a pu impacter on va dire les éléments présents dans ce lieu mais voilà donc ça ne veut pas dire c'est juste qu'il y a des espaces on en avait parlé avec l'animisme avec le fameux crayon vous vous souvenez c'est comme si il peut être endormi en fait le divin est partout mais il est plus ou moins éveillé la conscience d'un objet la conscience d'un animal la conscience d'une personne est plus ou moins éveillée et ça c'est des expériences qu'on a tous pu faire dans notre vie où à un moment donné on se sentait un peu robotique avec je ne sais pas moi un café on était là on n'avait pas trop de suite dans les idées il y avait quelqu'un qui nous parlait on disait laisse moi tranquille donc là on pouvait dire qu'on était un peu endormi et puis le côté un peu éveillé où là on va être très concentré très dans la connexion à notre environnement dans un ressenti un peu des flux on sent qu'un instant à l'autre il y a des ambiances qui changent il y a des odeurs des sons nos perceptions se mélangent et donc voilà nous en tant qu'être humain on peut aussi faire cette expérience un peu d'une conscience endormie et d'une conscience un petit peu plus osaguée on va dire vigilante ouverte ouverte à notre environnement voilà donc pour revenir un petit peu sur les chamanes aussi l'histoire des guérisseurs par le biais de la nature remonte à la nuit des temps mais le chamanisme n'est reconnu que depuis quelques siècles par notre civilisation il aura fallu que les européens se mettent à explorer les continents et qu'ils rencontrent un peu partout dans les forêts amazoniennes dans les steppes sibériennes dans les prairies américaines dans les déserts australiens et sur la glace arctique des individus qui affirmaient pouvoir communiquer avec les esprits afin de guérir les malades pour que cette pratique millénaire intéressât les scientifiques de notre époque donc c'est intéressant de voir là pour pouvoir un petit peu introduire aussi les hommes et les femmes médecines les druides les volours de les volks de notre zone géographique on va parler un petit peu aussi de l'aspect universel du chamanisme parce qu'il faut bien comprendre que il y a vraiment une clé de voûte à toutes ces pratiques alors quand on sait que le phénomène chamanique est apparu sur tous les continents dans des régions si éloignées les unes des autres on ne peut que comprendre que les pratiques et les conceptions chamaniques sont si anciennes et profondément humaines qu'elles répondent à une histoire inconsciente innée ancrée dans l'observation de la nature donc bien sûr les chamanes de Sibérie dont le mot chaman est issu la Sibérie est le deuxième pôle dominant à notre époque en ce qui concerne la sauvegarde des pratiques chamaniques ancestrales appelées chamanes ou samanes ces sorciers guérisseurs Tungus ont pour la plupart une profonde connaissance des couches du réel voilà si tu veux y avoir les chamanes d'Amazonie où les traditions sont très vivantes là-bas aussi l'Amazonie est un berceau important du chamanisme appelé Pahé Maestro Curandero leur connaissance inestimable des plantes du continent américain ont perduré jusqu'à nos jours il va y avoir aussi les chamanes de l'Arctique au sein même du froid polaire les clans esquimaux avaient eux aussi leurs sorciers guérisseurs les hangakuts je peux penser aussi au sami sami la population qui est vraiment tout au nord vraiment Norvège Suède tout ça ensuite les chamanes d'Australie aussi le peuple aborigène d'Australie lui aussi est étroitement dépendant de la nature il possédait ses sorciers guérisseurs ses devins médiums ses enchanteurs chasseurs la dimension du rêve est très développée dans ses cultures ancestrales on avait déjà un petit peu parlé aussi sur le fameux chant des lignes les songlines c'est vraiment très intéressant d'étudier les traditions ancestrales aborigènes d'Australie c'est très pertinent et juste une petite parenthèse aussi là-dessus peut-être certains d'entre vous connaissent le didgeridoo donc cette fameuse corne qu'on connaît donc qu'on connaît les pratiques grâce justement aux aborigènes d'Australie donc ça fait un peu comme une trompe d'éléphant dans laquelle on soufflerait il faut savoir qu'on l'attribue aux Australiens mais moi dans mes recherches j'ai trouvé aussi qu'en Amazonie ils avaient des petits didgeridoo aussi alors bien sûr pas avec ce nom-là et j'ai vu en visitant aussi le musée d'Amsterdam le grand musée d'Amsterdam que eux ils avaient carrément le Rice Museum qu'ils avaient carrément des didgeridoo fait en corne de narval alors ça c'est assez fascinant aussi vu la rareté de la chose malheureusement on n'a pas pu l'essayer mais voilà donc c'est aussi vraiment quelque chose d'ancestral très intéressant et qu'il y avait en Europe du coup les chamanes d'Amérique du Nord parmi les peuples indiens d'Amérique bon nombre de sorciers étant eux aussi des hommes et des femmes médecines les chamanes d'Asie on les trouve parmi les tatars les mongols mais aussi au Népal dans la société coréenne et japonaise j'avais parlé notamment du Japon qui est le seul pays à l'heure actuelle dont la religion d'état est animiste justement donc ça c'est très intéressant aussi de se pencher sur ces pratiques là pour peut-être mieux comprendre certaines choses et les chamanes d'Afrique aussi c'est très vivant les traditions là-bas pour le meilleur ou pour le pire mais les sorciers sont omniprésents dans les tribus et dans la société africaine ils communiquent avec l'univers et leur rôle et prépondérant au sein de leur communauté et un petit clin d'oeil aussi à la population des dogons si vous ne connaissez pas encore les dogons je vous invite vraiment à vous pencher sur eux c'est vraiment un peuple très intéressant et leur mythologie leur genèse particulièrement sont fascinantes parce qu'ils expliquent que leurs ancêtres sont défendus des étoiles et on a retrouvé dans une grotte des schémas de systèmes stellaires notamment il me semble que c'est Cirrus A et Cirrus B et en fait c'est complètement fascinant parce que c'est des informations que nos astronomes ont que depuis je ne sais plus c'est une soixantaine d'années un truc comme ça et eux en fait ils ont peint ça dans leur grotte il y a des centaines d'années donc c'est assez assez intéressant et enfin les chamans d'Europe donc les druides bien connus mais dont on va revenir sur eux les velours aussi et autres sorcières et sorciers tout ce qui va être les mages voilà les herboristes toutes ces connaissances nous aussi nous avions suivant les régions des intermédiaires avec les esprits et les archétypes divins et des guérisseurs qui soignaient grâce à la nature donc voilà un petit peu pour pour ces petits passages en vue pour bien comprendre que le chamanisme est indissociable de l'humanité et que j'ai revu ce film là récemment le cercle des poètes disparus alors c'est un film qui a peut-être un peu vieilli maintenant un film qui est sorti dans les années 90 avec Robin et William toujours un grand film voilà et en fait en le revoyant avec ma nouvelle conscience du jour de ces jours-ci je me suis vraiment aperçu que ce qu'il propose aux étudiants c'est en fait des initiations chamaniques c'est-à-dire qu'au début il leur fait prendre conscience un peu de leurs ancêtres il va les confronter il les montre des photos des personnes qui sont mortes donc c'est dans une académie justement et il leur montre les photos des anciens élèves mais qui étaient là il y a une centaine d'années donc c'est des personnes qui sont défuntes maintenant et voilà il leur dit regardez-les sur ces photos ils avaient votre âge ils avaient le même dose d'hormones que vous ils avaient les mêmes rêves voilà cette niaque cette soif de vivre cette sensation de se sentir un peu invincible comme on peut le ressentir quand on est adolescent donc la reconnexion un peu aux ancêtres et un peu une mise en abyme qui est très importante le petit côté memento mori en quelque sorte il leur propose ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le chamanisme les morts chamaniques sont assez récurrentes quand on arpente la voie chamanique on comprend vraiment qu'une seule et même vie d'être humain est en réalité composée de beaucoup de vies et puis et puis ensuite après effectivement cette même voilà ils récitent des poèmes et puis à un moment donné ils se mettent à il y a même une guimbarde c'est un instrument chamanique aussi ils se mettent à réciter des poèmes et puis ils en font un peu un leitmotiv comme ça et puis ils commencent à taper sur une casserole voilà c'est quelque chose qui revient très spontanément en fait le chamanisme on laisse des adolescents voilà ils se mettent autour d'un feu ils se racontent leurs mythes leurs légendes leurs petites histoires pour se faire peur c'est vraiment un code source qui est vraiment qui porte l'humanité en réalité moi très souvent dans mes méditations c'est voilà tant qu'il y a du chamanisme il y a de l'espoir tant que l'humanité a cette cette ouverture en quelque sorte à son âme d'enfant parce que ce qui est assez beau avec le chamanisme aussi c'est qu'il y a une simplicité vous l'avez bien vu aussi merci d'ailleurs pour les plus de 20 000 personnes qui ont regardé l'émission sur l'animisme merci beaucoup à vous et dans cette émission là les commentaires qui sont revenus aussi c'est que ça avait été expliqué avec beaucoup de simplicité beaucoup de clarté ça me paraissait très simple en fait dans ma bouche quand je parlais de l'animisme mais il faut bien comprendre que que c'est ça dont il s'agit en fait c'est la vision qu'on avait quand on était enfant on a tous expérimenté le chamanisme quand on était enfant on nous mettait dans un jardin puis commençait à parler avec un écureuil on commençait à parler avec une fleur on commençait à observer autour de nous et il n'y avait pas en fait cette muraille en quelque sorte l'être humain peut devenir une prison aussi dans son conditionnement alors qu'il est relié à tout l'énergie de vie on le voit bien que l'animisme nous anime tous il anime pas que les êtres humains bien sûr il anime l'arbre les nuages les oiseaux les vers de terre et donc il faut bien comprendre que quand on était enfant on a tous fait des expériences chamaniques ou les expériences mystiques aussi dont je parlais un petit peu avant des expériences on a l'impression qu'elles nourrissent notre âme mais c'est comme si malheureusement on n'arrive pas à suffisamment recevoir la valeur en fait la valeur et les enseignements qu'il peut y avoir dans ces expériences et en fait on pourrait dire que le chamanisme c'est pouvoir garder son âme d'enfant mais avoir la supervision de notre nous adulte en fait de la même manière que tout à l'heure je parlais un petit peu du pôle avec notre ventre qui lui va être je veux, je veux, je veux acquérir je veux manger je veux me serrer auprès de ma dulcinée et puis la tête qui est là pour superviser pour estimer est-ce que c'est pertinent ou non comment c'est possible comment c'est possible en respectant les autres comment c'est possible en respectant notre environnement etc et donc en fait le chamanisme c'est beaucoup ça aussi il va beaucoup y avoir ces différents pôles et le but ça va être vraiment notre âme d'enfant cet émerveillement je pense qu'il y a aussi une résurgence du chamanisme à notre époque parce que nos contemporains nous tous on a besoin de réenchanter le monde on a besoin de retrouver une magie on a tellement banalisé les choses on a tellement voulu mettre les choses dans des boîtes dans des cases qu'on se retrouve avec tout plein de trucs bien rangés ouais et sinon il y a quoi d'autre et la vie il ne se passe plus rien quand j'ai tout rangé voilà la vie il y a quand même du chaos il y a de l'ordre il y a du chaos et il faut trouver la juste balance si je reviens quand même rapidement sur le tour d'horizon que tu nous as fait sur les différentes pratiques chamaniques à travers le globe le chamanisme en fait s'est développé de manière universelle alors certes avec des variantes d'un continent à un autre d'une tribu d'un peuple à un autre mais en fait c'est une voie universelle empruntée par toute l'humanité c'est ça c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en lumière ce soir effectivement et après du coup notre époque est beaucoup liée à l'hyperspécialisation donc après on a comme pioché des petites choses chamaniques c'est à dire que le chamanisme on l'avait vu un peu dans l'émission de l'animisme aussi c'est un peu comme la toute première des religions mais dans le sens noble du côté religieux où il n'y a pas de laissé pour contre une religion et là pour relier les gens elle n'est pas là pour relier certaines personnes et les opposer à d'autres ça c'est complètement un encens dans l'absolu dans la définition mais du coup voilà dans ce côté là où d'ailleurs on pouvait le voir un peu que même on va dire à l'ère païenne alors il ne suffit pas d'idéaliser l'ère païenne il y avait déjà beaucoup beaucoup de problématiques mises sur la table mais ce qui était intéressant on va dire d'avoir dans un panthéon où il y avait plusieurs archétypes divins donc que ce soit les panthéons grecs que ce soit les panthéons celtes tous les panthéons en réalité donc quand il y a plusieurs archétypes divins on peut ressentir en nous en fait celui qui nous parle le plus ou même celui de notre corps de métier il y avait très souvent des attributs liés à un corps de métier aussi et on pouvait comme se teinter de cette énergie archétypale et être un peu comme le côté chrétien on pourrait parler un peu des patrons le saint patron de telle chose le saint patron de telle autre chose oui c'est l'analogie est bonne le fait d'être comme ça on va dire attribué à une des fringances divines entre guillemets source originelle qui se dispatchent et fragmentent en tout un tas de fringances ça permet déjà une tolérance en fait parce que il y a on accepte que d'autres personnes nourrissent un lien spirituel à une autre un autre archétype et ça c'est intéressant alors que malheureusement quand on arrive vraiment sur un dieu unique à ce moment là c'est comme si on est tous crispés sur l'unique et le seul c'est beaucoup plus dur ça crée énormément de pression ça crée énormément de pression collective parce que on se retrouve comme crispé sur un archétype et du coup on a tendance un petit peu à nier les besoins spirituels aussi de tout un chacun alors qu'on est quand même très singulier donc voilà je ne suis pas là pour opposer tout juste c'est des pistes de réflexion je ne suis pas là en train de dire monothéiste c'est mal polythéiste c'est bien non au contraire même dans la voie chamanique quand on va encore plus loin on se rend compte que les visions chamaniques ancestrales avec des vrais panthéons quand ce n'était pas encore trop dogmatique justement on se rendait compte que c'était un mix en réalité il y a toujours eu je ne sais pas moi Wakantanka il y a toujours eu une source originelle une source de tout Rama chez les slaves par exemple et cette source de tout était le tout donc en fait on ne se référait pas trop à elle parce qu'on ne savait pas enfin elle était absolument tout donc c'est très perturbant en fait pour un être humain d'être de pouvoir interagir avec une conscience qui serait le tout et c'est pour ça que cette conscience qui est le tout en fait se défragmente un petit peu comme le rayon du soleil qui passerait à travers un prisme et ferait les rayons de l'arc-en-ciel en fait et les rayons de l'arc-en-ciel seraient les archétypes en réalité et du coup suivant nos besoins suivant un peu le ressenti du voyage de la transhumance de notre âme on allait un petit peu bénéficier de telle ou telle énergie pour pouvoir voguer au mieux à travers l'existence et donc en réalité on se rend compte que c'est un mix entre un monothéisme dans le sens où il y a effectivement une source originelle unique d'où tout vient et où tout retournera mais il y a on va dire des panthéons qui nous permettent un petit peu plus d'ordre justement un petit peu plus de balisage de l'espace spirituel pour nous permettre de nous guider et nous permettre d'avoir une meilleure vision d'ensemble et surtout une meilleure communication quand on parlait de ces domaines plus invisibles plus intangibles que sont les mythes les légendes les contes les archétypes etc ça me parle beaucoup ce que tu as dit sur le prisme avec une lumière originelle et qui dispatche un prisme et chacun va suivre certaines couleurs dont il a besoin dans son parcours et on le retrouve sous tous les panthéons effectivement chez les grecs il y avait quand même un qui était au dessus de tous les autres il y avait Zeus dans les cultes néolithiques il y avait quand même à la base de tout la déesse mère et puis après ça s'est ouvert et le panthéon s'est diversifié mais à chaque fois il y a une source originale qui peut faire penser à monothéisme mais qui a presque qui se dispatche et que chacun pioche en fonction des besoins d'où en est son âme et sur quel parcours tout à fait et du coup voilà c'est très intéressant en tout cas moi je sais que la voix chamanique m'apporte beaucoup aussi de tolérance là-dessus parce que du coup je pose un autre regard aussi sur tout un tas d'autres pratiques d'autres coutumes d'autres traditions d'autres religions d'autres spiritualités et voilà c'est comme si à force de dézoomer ça donne vraiment un plan d'ensemble et on apprend vraiment aussi à plus respecter les différences les singularités de chacun et à comprendre qu'en réalité c'est une force alors on va avancer un petit peu donc la définition du chamanisme si on veut la redéfinir un petit peu avec des mots le chamanisme se présente comme une pratique centrée sur la médiation entre les êtres humains et les non-humains les esprits mais ça peut être aussi bien sûr des animaux des végétaux des minéraux c'est le chaman qui incarne cette fonction dans le cadre d'une interdépendance étroite avec la communauté qui le reconnaît comme telle et pour laquelle il intercède auprès des esprits c'est une philosophie de vie qui englobe des pratiques conscientes qui ont pour but de nous connecter à notre environnement naturel le chamanisme n'est pas une religion à proprement parler car voici une des définitions philosophiques d'une religion croyance en une chose dont l'existence n'est pas prouvée tandis que la base du chamanisme est en le lien au monde naturel l'existence d'une pierre d'un arbre d'une source d'un animal du soleil de la lune tout ça existe simplement dans notre environnement à force de pratiquer le chamanisme une dimension plus profonde apparaît au contact du monde naturel et des habitants des différents règnes c'est en cela que le chamanisme est indissociable de l'animisme donc là c'est intéressant encore une fois pas du tout pour opposer le chamanisme aux religions mais plus pour comprendre comment le chamanisme a pu naître dans l'esprit de l'humanité ça part des choses vraiment très simples c'est aller tous les matins au bord d'un ruisseau c'est quand on le sent aller enlacer un arbre c'est regarder un coucher de soleil donc là on n'est pas on va dire on est dans un état de contemplation de méditation à la fois de prière aussi mais sur une simplicité de la vie en réalité justement on disait que les cathédrales des ancêtres européens c'était cathédrales végétales dans la forêt il n'y avait pas il y avait peut-être quelques monolithes quelques espaces mais il n'y avait pas voilà donc vraiment cette simplicité et là on retrouve aussi l'enfant intérieur dont je parlais tout à l'heure et progressivement à force moi je veux juste témoigner là-dessus ça ne veut pas dire que ça marchera pour tout le monde mais en fait à force d'aller entre guillemets se confronter d'aller au contact de la nature des arbres de cette simplicité qu'est notre environnement naturel qui est un petit peu le même environnement plus ou moins avec quelques petites déformations que nos ancêtres pouvaient laisser infuser en eux aussi ou avec ce fameux témoignage du facteur cheval dont j'ai parlé dans le site vous laisserez aller voir la conférence sur l'animisme on parle plus de ça c'est vraiment comprendre que plus on va aller au contact de la nature plus ça va aiguiser nos sens aiguiser nos perceptions plus on va on va comprendre en fait ah bah tiens ah bah il y a une petite fourmi ah mais en fait cette petite fourmi elle vient de cette fourmi hier ah bah cette petite fourmi elle vient pour nettoyer le cadavre de cette sauterelle ah mais il y a la sève de cet arbre ah puis là ça tombe et c'est comme si on commence à voir en fait l'écosystème comment est-ce qu'il fonctionne ah les saisons tiens les feuilles des arbres tombent ah tiens pas de cet arbre là ah de pas ce conifère c'est comme tout commence à gagner en sens plus on va au contact de la nature plus elle prend du sens et plus ce sens résonne en nous en fait et tout ce sens ensuite si on a une bonne inspiration on peut faire des parallèles avec notre cosmos humain avec notre propre vie avec nos cheveux nos dents avec tout en fait c'est comme s'il y a vraiment comme un espèce de code source j'en parlais tout à l'heure comme de lois universelles un petit peu archétypales qui commencent à émaner il y a certaines phrases justement philosophiques par rapport à la nature qui dit que voilà la plus belle et la plus grande des bibliothèques c'est la nature il faut juste avoir cette ouverture du coeur ouverture de l'esprit cette humilité parce que bon moi je sais je suis déjà passé par là quand j'étais adolescent voilà tu veux aller te promener pourquoi faire je suis déjà allé dans la forêt enfin je sais ce que c'est j'ai déjà vu des arbres pourquoi je vais aller là qu'est-ce que ça va m'apprendre je sais pas je sais ce que c'est j'ai déjà vu un cluchet de soleil j'ai déjà vu un oiseau volé enfin quel intérêt j'aurais d'aller voir tout ça quoi et en fait vraiment cette humilité cette ouverture et laisser du coup s'infuser la nature en nous et donc et donc voilà c'est ça qui est très intéressant et plus on va aller au contact de la nature plus là la dimension spirituelle la dimension invisible va nous être révélée en fait mais mais si on attend que la dimension spirituelle nous éclate à la figure alors pour certaines personnes c'est le cas surtout des personnes qui ont des potentiels ancestraux par exemple qui avaient dans leur famille des rebouteux des médiums des personnes qui avaient des dons oraculaires voilà des sensibilités psychiques on pourrait dire donc il y a des personnes qui effectivement on l'a vu avec par exemple le film Le Sixième Sens avec Bruce Willis et tout on voit qu'il y a et puis vous avez peut-être aussi des personnes dans vos entourages qui vous ont parlé un peu ou qui n'en parlent pas parce que là justement c'est plus des expériences mystiques dont je parlais tout à l'heure et les expériences mystiques malheureusement on ne peut pas en parler avec tout le monde c'est ce qui donne aussi le mot démystifié qui lui est plutôt péjoratif justement la dimension mystique souvent est ridiculisée en fait parce qu'elle sort du cadre de l'être humain donc il s'agit d'être très vigilant à qui on parle à qui on témoigne de ces expériences mais voilà donc il y a des personnes qui viennent avec ça mais il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent non qui viennent plutôt étant enfants ils avaient des sensibilités et puis forcément cette société a tendance à nous aveugler à nous mettre des œillères ce qui n'est pas plus mal dans l'instance mais c'est très important quand même à l'âge adulte qu'on puisse encore une fois se souvenir qu'on a le choix voilà ok là on est passé par la voie scolaire de notre époque ok c'est très bien c'est ce qui nous a permis de nous relier à cette société de comprendre qu'est-ce qu'elle recherche quelles sont ses valeurs actuelles ok ok c'est là d'où on part maintenant comment est-ce qu'on fait évoluer ça vers plus de cohérence vers l'épanouissement de l'humanité tout simplement et donc notre responsabilité nous en tant qu'humain autant ce qu'on a vécu étant enfant on n'est pas responsable autant là où on est responsable en tant qu'adulte c'est qu'on a la capacité de nous transformer si on a vraiment on est hyper appelé par faire du parapente ou on est hyper appelé pour peindre des toiles si on attend 90 ans si on a la chance d'attendre 90 ans et qu'on peut encore peindre et faire du parapente à cet âge là voilà il faut bien comprendre que la vie ce qu'elle nous murmure à travers nos rêves c'est la vie qui nous murmure des choses alors bien sûr si on a des grandes blessures et qu'elle nous murmure d'aller tuer notre voisin oui il faut mieux y regarder à deux fois mais ce que je veux dire par là c'est que nos aspirations profondes si elles sont comme des graines des potentiels qu'il y a en nous et c'est vraiment très important de pouvoir suivre ces rêves c'est ce que la vie attend de nous en fait la société attend de nous qu'on soit des personnes assez simples assez dociles mais la vie attend autre chose de nous et elle attend qu'on donne le meilleur de nous même bien sûr dans le respect des autres mais que on puisse réaliser nos rêves et nos potentiels alors pour les personnes qui ont je veux juste faire une petite ligne sur la définition de l'animisme donc l'animisme définition du latin animus originairement esprit puis âme c'est la croyance en un esprit une force vitale qui anime les êtres vivants les objets mais aussi les éléments naturels comme les arbres les pierres le vent la foudre etc et enfin je vais définir aussi une spiritualité donc déjà la vocation d'une spiritualité c'est de cultiver la cohérence et la joie que nous avons dans notre rapport à nous même et au monde chaque être détient sa propre spiritualité à travers ses expériences et sa perception singulière du monde et de ses symboliques malgré tout les mythologies servent de pont de référence pour transmettre les notions d'archétype aux nouvelles générations afin qu'elles aient des bases symboliques pour construire leur propre lien avec notre cosmos et les forces qui l'habitent une spiritualité ne doit pas être une fuite de la réalité elle ne doit pas prétexter à un désintérêt pour la vie matérielle elle ne doit pas engendrer du terrorisme spirituel comme le font malheureusement la plupart des religions une force invisible qui va s'abattre sur nous si on ne fait pas les choses comme on nous l'a dit ou fait en sorte que nos actes soient motivés par la peur d'aller dans un purgatoire la spiritualité doit nous aider à vivre sereinement avec le plus de conscience et de joie possible en nous poussant à honorer et respecter la vie pour que ces cycles perdurent au sein de notre planète voilà un petit peu la vocation on va dire sublimée d'une spiritualité c'est pas toujours aussi doux mais dans l'idéal voilà donc voilà un petit peu pour vraiment poser bien comme il faut le chamanisme du moins dans plus d'un témoignage puis un petit peu aussi dans une vision un peu plus à long terme mais un petit peu plus aussi effilé de tout un peu les fantasmes qu'il pourrait y avoir aussi sur le chamanisme et sur tout ça il va comprendre que c'est les chamanismes en réalité en fonction de leur espace-temps et de leur zone géographique simplement donc maintenant pour aborder un peu plus le chamanisme européen parce qu'on est là pour ça aussi on est là un petit peu pour accompagner cette renaissance cette résurgence donc je suis très heureux que ça toque à notre porte alors bien sûr il y aura comme tout mouvement il y aura un effet de mode et il y aura des maladresses et il y aura des quiproquos ça c'est malheureusement un petit peu la donne mais du coup voilà si chacun d'entre nous peut vraiment déjà un petit peu se questionner sur ce qui vient d'être dit et puis sur tout ce qu'on va faire là ça pourrait être super alors les pratiques chamaniques déjà il faut bien comprendre que les pratiques chamaniques du coup sont le mot chamanisme est indissociable du mot de nature on est d'accord c'est bien pour ça que quand j'avais parlé des runes à l'époque j'avais parlé vraiment aussi de la dimension chamanique des runes parce que les runes se réfèrent à des éléments naturels à la foudre à l'eau à la glace à la terre au vent etc et donc ce qui est très intéressant c'est de voir que par exemple pour une de voir par exemple tu pourrais mettre Guillaume la photo de la chamanne de Bad Durenberg donc ça c'est en Allemagne donc c'est une sépulture d'une alors les les archéologues ont estimé que du coup c'était une chamanne même si on va forcément être sûr à 100% mais ça a quand même l'air d'en être une et donc c'est une sépulture qui est datée de 8500 ans environ et on l'a effectivement retrouvé donc là c'est une reconstitution avec et on l'a retrouvé avec des centaines d'ossements d'attributs d'animaux de bois de cerf avec un un nouveau-né aussi et je ne sais pas peut-être qui était l'enfant de cette femme et donc voir tout nous rappelle justement qu'il y a toujours eu ce lien comme si l'être humain se cherchait et il pouvait un petit peu se prendre les attributs des autres on le voit il y a ça par exemple la loutre qui va prendre une palourde et la casser ou les fourmis qui vont traire des pucerons mais l'être humain lui il est quand même fort il va prendre des liens qui sont les tendons d'un animal il va se vêtir d'une peau qui vient d'un autre animal il va faire des outils avec des bois de cerf etc il y a une ingéniosité avec l'être humain qui est assez hors du commun dans le règne animal et donc ce qui est intéressant c'est de voir que du coup ça lui crée aussi un petit complexe d'identité il a du mal un peu à se retrouver c'est vraiment avec le chamanisme qu'il accepte en fait qu'il accepte d'enter en état de trance de recevoir ce qu'on appelle la métamorphose donc la métamorphose c'est une expérience aussi que j'ai déjà faite dans une méditation où on sent vraiment l'esprit d'un animal donc c'est souvent notre animal de pouvoir il vient se superposer en réalité à notre corps physique donc c'est très troublant ça peut être même très perturbant il s'agit d'être quand même bien ancré dans ses baskets de ne pas avoir trop de troubles psychologiques mais du coup on sent vraiment comme un autre être comme s'il y avait un animal qui prenait possession de notre corps donc c'est plus une incorporation qu'une prise de possession et du coup à travers cette expérience l'énergie qui va se superposer à nous quelqu'un qui est la double vue qui est clairvoyant arrivera à voir comme une espèce comme l'animal superposé au corps humain qui reçoit la métamorphose à ce moment là et en fait l'énergie de cet animal va aussi infuser les cellules du corps humain donc du coup la matière en l'occurrence pour provoquer des guérisons pour accélérer une récupération physique pour activer aussi certains potentiels qui sont logés dans notre ADN etc et donc ça c'est une pratique qui se perd dans la nuit des temps les pratiques d'état de trans je vous invite à vous renseigner sur Corinne Sombrun qui sera très utile pour les personnes un petit peu plus rationnelles parmi nous et qui auraient besoin un petit peu de voir comment la science contemporaine met un peu son nez dans tout ce qui va être les trans schamaniques c'est très intéressant de voir elle a réussi à entrer en état de trans dans un laboratoire avec des électrodes sur son encéphalogramme etc et en fait on s'est aperçu vraiment que quand la personne était dans un état de trans son activité cérébrale était comme celle de différentes maladies mentales donc l'activité cérébrale dans une personne schizophrène l'activité cérébrale d'une personne qui Alzheimer enfin tout plein de maladies mentales et puis à la fin quand elle sort de la trans la personne redevient en mode normal et en tout cas pour Corinne Sombrun et l'équipe de scientifiques qui l'accompagnent c'est une lueur d'espoir pour pouvoir aussi peut-être à terme soigner des personnes qui ont des maladies mentales justement et qui n'ont malheureusement pas d'autres soins à l'heure actuelle que la camisole chimique proposée par la médecine allopathique peut-être effectivement qu'il y aurait des pistes de réflexion sur des soins qui permettraient c'est comme si un peu des personnes ou même des cas d'autisme où des personnes en fait sont comme bloquées dans un état de perception d'une activité cérébrale précise elles sont comme bloquées dans un état modifié amplifié de conscience et n'arrivent plus à revenir on va dire sur le plan naturel entre guillemets sur lequel la plupart des humains communiquent comme tout à chacun comme là je vous communique et donc voilà il y aura aussi des pistes de guérison on va dire dans la médecine contemporaine sur cette alors combien d'années ça va prendre pour qu'il puisse y avoir une reconnaissance collective et des praticiens ensuite dans une bonne déontologie qui pourrait se servir de ses potentiels je n'ai pas la réponse mais en tout cas il y a cette piste aussi intéressante qui permet un petit peu de créer un pont entre science et chamanisme tu parlais Zoltan de cette chercheuse Corinne Sobrun c'est ça ? Sobrun S-O-M-B-R-U-N voilà Corinne Sobrun est-ce qu'à ta connaissance c'est quelque chose de courant que le domaine scientifique s'intéresse aux pratiques chamaniques et tout ce qui en découle ou ce sont des exceptions et ça reste à la marge alors non non en fait malheureusement voilà ça ressemble un petit peu à un mauvais film on trouve ça beaucoup même Avatar Avatar il y a les grosses corporations qui veulent aller sur Pandora pour extraire les minerais précieux qui se retournent au fin fond de la nature parce qu'il y a ce côté sauvage et cette beauté naturelle mais il faut aller extraire la richesse malheureusement on s'aperçoit que même par exemple en Amazonie il y a énormément de compagnies pharmaceutiques qui sont au contact des sociétés indigènes et qui tentent un petit peu de leur soudoyer leur connaissance ancestrale sur des plantes pour ensuite en faire des remèdes et les vendent au plus offrant mais malheureusement les tribus sur place ne gagneront que quelques copecs alors que c'est des héritages ancestraux et eux sont les gardiens et ils pourraient peut-être avoir droit à un peu plus de reconnaissance ou au moins plus de tranquillité mais malheureusement il y a beaucoup il faut de la nouveauté donc la nouveauté où on va la chercher on va souvent la chercher malheureusement dans le côté exotique qui détient plein plein de clés pertinentes on a tendance à se réjouir quand la science s'intéresse à ces thématiques que ce soit les pratiques mystiques liées au chamanisme le paranormal l'ufologie etc malheureusement on voit que c'est pas toujours forcément une bonne chose parce que l'intérêt est mercantile d'une part et puis est-ce que la science est suffisamment armée équipée pour comprendre et extraire des connaissances de pratiques mystiques spirituelles comme l'est le chamanisme alors on peut pas y répondre clairement parce que ça va dépendre des scientifiques justement moi je peux vous parler de Jérémy Narbi qui à la base est scientifique ou tout du moins anthropologue et du coup c'est très intéressant il étudie les peuples et leurs liens à leur environnement et il était justement envoyé plutôt dans un but par une compagnie on va dire plutôt mercantile justement etc et donc je vous invite vraiment à voir son témoignage c'est très intéressant il expliquait justement aussi par exemple donc lui c'est beaucoup avec la liane ayahuasca qu'il a expérimenté on va dire des états amplifiés de conscience et les coutumes là-bas parce qu'il est tombé avec le peuple achaninka donc on va dire il a beaucoup expérimenté les pratiques de cette tribu et du coup il explique aussi que par exemple il avait déjà vu par exemple des russes aussi des scientifiques russes qui étaient venus en hélicoptère donc des personnes qui avaient l'air d'avoir beaucoup beaucoup de moyens etc pour faire ce type de cérémonie et en fait ils avaient quitté la cérémonie en catastrophe ils étaient remontés dans leur hélicoptère et ils étaient repartis de là où ils venaient donc effectivement encore une fois ça va dépendre des scientifiques de leur ouverture est-ce qu'ils sont prêts à aller voir en eux-mêmes est-ce qu'ils sont prêts à rencontrer des médecines psychédéliques psychédéliques ça veut dire révélateurs de psyché donc voilà est-ce qu'un scientifique où en est la psyché d'un scientifique est-ce qu'il a bossé sur lui ou il en est dans la connaissance de lui-même donc voilà mais par contre je tiens quand même à rappeler que science sans conscience n'est que ruine de l'âme donc voilà encore une fois malheureusement à notre époque c'est comme si la science à laquelle on doit beaucoup de choses dans le sens où elle nous a quand même extirpés d'une forme d'obscurantisme à une époque où voilà le corps était sacré d'accord mais du coup on ignorait comment il fonctionnait et du coup voilà par exemple il y avait des saignées il y avait parfois des choses pas reluisantes pour pouvoir soigner sans parler de la mortalité infantile qui a reculé dans des proportions incroyables grâce à la science il faut le rappeler tout à fait donc on peut saluer tous ces ancêtres pas si lointains qui sont allés illégalement déterrés dans des cimetières des cadavres pour pouvoir les ouvrir et étudier l'anatomie le fonctionnement tout ça enfin beaucoup de gratitude du coup vers ces pionniers scientifiques mais à côté de ça là on a l'impression aussi qu'on rebascule dans une la science qui s'opposait à la religion c'est comme si elle redevient une religion du coup c'est assez compliqué aussi parce que la science doit toujours aussi ou tout du moins la médecine aussi scientifique doit toujours entrer en résonance avec le côté cas par cas on peut pas on peut pas généraliser il y a toujours il faut toujours s'adapter et dès qu'on arrive dans une vision industrielle de l'être humain dans une vision industrielle du côté scientifique de la nature tout ça ça n'augure jamais rien de bon jamais rien de bon ce côté là qui est juste à la chaîne à un moment donné il n'y a plus besoin de ouais ouais c'est bon on passe c'est un problème et du coup c'est vraiment important de se souvenir de ça juste pour faire une petite parenthèse vu que j'ai parlé de Jeremy Narby je voulais parler aussi d'un quiproquo que j'avais aussi durant mon adolescence et peut-être c'est un quiproquo que bon nombre d'entre vous avez encore ça va être tout à l'heure je parlais un petit peu des drogues aussi donc le côté plus récréatif malheureusement les drogues et au niveau ancestral ces drogues ne pouvaient pas être prises de manière récréative parce que l'intensité de la vie devoir couper du bois devoir faire des récoltes devoir chasser devoir refaire le crépit de sa petite hutte pour pouvoir passer l'hiver etc etc toutes ces activités étaient tellement énergivores il fallait tellement s'impliquer dans la communauté pour qu'elle puisse survivre aux différents défis que c'était vraiment du coup réserver plus aux hommes et aux femmes médecines aux druides aux volours etc d'aller à la rencontre de l'esprit de ces plantes donc eux avaient très souvent un espace d'expérimentation que la communauté leur permettait d'avoir pour bien entendu c'était justement un peu une forme inconditionnelle dans le sens où après cet homme ou cette femme médecine allait prendre soin de sa communauté en retour en communiquant avec les esprits et donc c'est là où elle allait entrer justement dans tout ce qui va être plus on va dire psychédélique où le mot plus juste encore que moi j'aime bien c'est antéogène donc d'un côté il y a ce que moi je croyais avant avant je globalisais tout dans les drogues ah c'est les drogues ça va perdre l'humanité ça les drogues il vaut mieux il vaut mieux tout arrêter et le côté vraiment ancestral de ce rapport c'est pas les substances justement parce que c'est pas que les côtés psycho il y a toute la plante dans son ensemble c'est la plante qui va être préparée on n'est pas justement sur la médecine allopathique qui va isoler par exemple le LSD ou qui va isoler de la DMT etc là on est vraiment sur la préparation plus ancestrale et surtout avec une notion sacrée donc la plante a été respectée de bout en bout et on vient humblement la rencontrer comme on irait rencontrer un peu un enseignant un maître et pour pouvoir faire un voyage chamanique un voyage d'illumination un voyage de guérison un voyage de transformation à la rencontre de l'esprit de cette plante pour grandir pour apprendre à mieux se connaître pour être reconfronté parfois à des traumas pour pouvoir véritablement s'en libérer et du coup là c'est plus ce qu'on appelle antéogène donc le mot antéogène il va y avoir le côté hallucinogène plutôt les drogues récréatives qui vont être comme une fuite de la réalité où la personne va chercher à en reprendre il y a vraiment le côté addictif et de le doter il va y avoir un côté antéogène donc théos dieu donc antéogène ça veut dire qui révèle dieu ou qui rapproche le dieu ou qui révèle dieu à l'intérieur de nous même parce que ce qui est assez beau c'est que c'est des processus qui peuvent vraiment venir la personne va un peu comme communiquer avec son soi ça va on va dire flouter un petit peu la barrière entre le conscient et l'inconscient pour pouvoir retrouver une forme d'entièreté ce qui doit être bien sûr fait avec des professionnels d'ailleurs en France c'est illégal de promouvoir tout ça mais du coup j'en parle juste vraiment dans l'aspect historique bien sûr et donc bien comprendre que il y avait cette grosse nuance en fait et je me suis aperçu qu'il pouvait y avoir ce côté vraiment sacré ancestral où on allait dans le respect à la rencontre de ses esprits et du coup c'est très intéressant de comprendre cette nuance et de comprendre son origine aussi de la même manière que les feuilles du coca à la base pour donner le coca cola etc c'était une médecine aussi en fait tout est une médecine c'est juste que malheureusement ça se déforme avec le temps et puis encore plus avec l'industrialisation comme je viens d'en parler juste avant donc voilà ça c'est important donc ça c'était plus le règne végétal du coup j'ai un petit peu brûlé les étapes je voulais parler de différentes différentes choses donc je vais vous parler du règne minéral je voulais parler un peu des pratiques chamaniques avec les différents règnes donc les minéraux donc les minéraux très importants très intéressants pour le chamanisme européen parce qu'on est là pour ça aussi je vous ai amené cette petite pierre donc qui s'appelle une haakstone je ne sais pas peut-être sur mes cheveux voilà on va mieux la voir donc c'est une pierre trouée tout simplement donc une pierre des sorciers pierre des sorcières donc moi j'ai de la chance j'en ai plein dans ma forêt donc voilà une petite pierre qui vient de ma forêt quand je dis ma forêt c'est plus affectif c'est plus moi qui suis lié à elle vu que mes parents oui qu'un titre de propriété quand tu dis qu'il y en a plein dans ta forêt tu les trouves trouées comme ça ? c'est ça ouais donc voilà mais c'est des pierres qui ont été trouées déjà alors en fait elles sont trouées par les arbres en fait c'est les racines des arbres qui poussent dans un sol calcaire ensuite l'arbre meurt à un moment donné il y a plusieurs centaines d'années et puis il va rester du coup tous ces trous là donc voilà j'ai dissimulé un peu le secret d'où ça vient mais donc elles sont formées c'est naturel donc c'est pas l'être humain qui les a trouées et effectivement on les accrochait au dessus du lit pour protéger il y avait aussi tout dans certains états de trance aussi on pouvait observer je sais pas si vous avez vu le film d'animation Coraline qui est un super film d'animation que je vous conseille et à un moment donné justement elle a aussi un espèce de de truc comme ça pour pouvoir observer on est en état modifié un petit peu voir des choses donc voilà pour les axons donc ça c'est pour des pierres il y a aussi ils ont retrouvé une petite maison alors malheureusement ça fait longtemps que j'ai lu ce fait d'hiver mais je l'ai lu je vous le promets une petite maison qui s'était faite ensevelir par un torrent de boue et qu'il avait conservé et il s'avère que c'était une petite cabane d'un guérisseur il y a très longtemps pareil plusieurs millénaires et ils ont retrouvé dans cette petite cabane des pierres semi-précieuses aussi donc il avait l'air d'avoir plusieurs pierres semi-précieuses donc bien sûr c'est des hypothèses peut-être qu'il les collectionnait mais peut-être qu'il y avait autre chose derrière peut-être qu'il soignait déjà un peu avec ce qu'on appelle la lithothérapie c'est-à-dire les fréquences aussi qui émanent des pierres et puis bien sûr tu en as parlé tout à l'heure les monolithes donc les menhirs les pierres dressées les dolmens également on peut parler aussi un petit peu des chaudrons alors je ne sais pas si vous connaissez les huttes de sudation et donc si vous connaissez les huttes de sudation vous devez connaître peut-être les rituels qui sont venus plutôt d'Amérique du Nord et qu'on connaît donc tout ce qui va être plutôt les Temascales au Mexique Inipi voilà les maisons de chaleur etc les plus connus c'est de la tribu Sioux Lakota qui étaient des des armatures légères mais nous en Europe on avait du coup en dur comme la petite photo là ce qu'on appelle des chaudrons donc les chaudrons sceptes c'était également des huttes de sudation mais du coup qui étaient faites dans un espace en dur et qui permettaient vraiment de vivre des expériences chamaniques très puissantes grâce à la chaleur donc c'est un peu un mix entre un sauna et un hammam alors j'en ai déjà vécu donc moi je peux témoigner aussi c'est très très puissant alors ça dépend comment c'est fait bien entendu mais on va dire qu'on s'est fait dans une approche plus ancestrale on a l'impression qu'on risque un peu notre vie on a l'impression vraiment qu'on risque un peu notre vie et qu'on va mourir et d'ailleurs c'est fait un petit peu pour ça souvent l'intensité chamanique c'est là pour nous pousser un petit peu dans nos retranchements pour nous permettre à renaître à nous même en quelque sorte on est dans une démarche initiatique tout à fait donc c'est un rite de passage moi d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé j'ai fait à peu près quelques jours de ma 28ème année et ça m'a vraiment permis un petit peu de voilà de dire au revoir à une facette plus adolescente de moi on va dire mieux vaut tard que jamais et puis d'entrer plus dans une phase plus adulte et puis ça m'a permis aussi une quête de vision s'il y a pas beaucoup de choses je vais pas m'attarder sur cette expérience ce témoignage là mais du coup c'est très intéressant vous voyez de voir aussi que nous on en faisait en Europe c'est cool aussi ça permet vraiment de voir que c'est des traditions vraiment planétaires j'ai envie de dire ensuite pour les pierres donc il y a beaucoup aussi de théories très intéressantes avec les fréquences alors vous en avez certainement dû déjà parler vous à Nurea avec effectivement des champs pour pouvoir rendre des pierres plus légères par exemple pour pouvoir les déplacer donc il y a beaucoup de choses avec les pierres je vais pas m'attarder sur tout ça mais il y a vraiment beaucoup de partenariats à faire avec les pierres les cristaux aussi notamment qui peuvent emmagasiner beaucoup de mémoires et puis c'est très beau les pierres c'est un peu comme les plus anciens témoins de la création de l'univers et puis il y a les métaux tout ça et puis pour des tribus autochtones donc pour les tribus ancestrales c'est important de pas trop aller gratouiller sous la terre les ressources sous terre devaient rester sous terre que ce soit le pétrole que ce soit les minerais précieux c'était important d'extraire un petit peu de choses mais vraiment beaucoup à l'écoute les chamanes étaient très à l'écoute de ce qu'ils pouvaient prendre ils faisaient beaucoup d'offrandes pour rendre aussi et voilà et nous on rentre dans une autre ère où il y a vraiment des entreprises multinationales affamées mais elles sont affamées parce qu'on met tous ce carburant dans nos voitures etc c'est un cercle vicieux on est tous collectivement responsables de ces expériences aussi mais du coup beaucoup à la recherche du gaz de schiste je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu les dégâts du gaz de schiste n'est pas cool du tout l'extraction que ce soit le pétrole ou les gaz on voit le résultat le résultat sur notre environnement et donc voilà que ce soit des sitting bull ou des chefs les derniers on va dire gardiens des tribus d'Amérique du Nord ou même tout un tas d'autres autochtones qui aussi avaient des talents oraculaires aussi pour pouvoir voir un peu plus loin dans le temps voilà ils savaient très bien qu'au moment donné où on allait commencer à extraire de manière industrielle encore une fois des ressources qui mettent des millions d'années à se renouveler ça n'annonçait pas grand chose de bon c'est pour ça qu'à chaque fois il y avait ce respect il ne fallait pas prendre là encore beaucoup de soutien aussi pour le Nord de l'Amérique du Sud pour tout ce qui est aussi alors je ne sais plus si c'est en Guyane mais bon dans cette région là où il y a justement des mines d'or et qu'il y a tout un espace sacré qui appartient à une tribu et il y aurait justement des entreprises qui aimeraient bien faire sur quelques années une énorme entreprise pour pouvoir aller extraire là-bas plein plein de minerais la France la France est concernée c'est oui donc oui c'est en Guyane française on est encore un peu le nez dedans mais bon en tout cas ce serait bien déjà au niveau individuel de voir un petit peu le non-sens de tout ça juste avant de poursuivre Zoltan j'aurais aimé faire une petite parenthèse on va pas trop passer de temps dessus mais je pense c'est important tout à l'heure on a noté le caractère universel du chamanisme à travers les continents et là on parle des pierres notamment les pierres dressées il y a autre chose qu'on connaît très bien sur Nurea TV qui est universelle aussi que toutes les civilisations ont mis en place c'est le mégalithisme la manière dont ces pierres ont été dressées suivant une géométrie sacrée et des savoirs notamment mathématiques et géométriques qui sont tout simplement hallucinants est-ce que pour mettre ça un peu en lien avec le chamanisme est-ce que dans les tribus parce qu'en Europe on sait que ça remonte à Carnac à 5000 ans au Portugal à 6000 ans on est dans ces eaux-là est-ce que c'est les chamanes qui étaient détenteurs de ces savoirs-là qui ne sont pas des savoirs médicinales ou est-ce que c'est d'autres membres de la tribu à ton avis qui détenaient ces savoirs-là et qui les ont fait perdurer alors dans les chamanes déjà il y a plusieurs castes on pourrait dire plusieurs spécifis spécialisations ça on l'avait déjà vu un peu comme avec le côté plutôt bardique qui va faire c'est les druides par exemple plutôt bardique qui va faire plutôt l'encyclopédie vivante plutôt le côté vat qui va faire plus le côté guérisseur etc plus praticien concret un peu manétiseur voilà des champs de guérison etc et puis les connaissances des plantes des pierres des médecines des animaux alors en toute honnêteté parce que là du coup ça va être plus un ressenti global parce que c'est très compliqué d'aller sur ces échelles d'espace-temps bien plus tard moi je pense vraiment que les les chamanes en fait enfin le chamanisme plutôt et les chamanes en sont on va dire les plus proches gardiens les gardiens de cette voie-là mais en fait c'est une voie qui peut couler en chaque être humain sont là un petit peu pour permettre une continuité en fait dans l'espace-temps dans l'humanité d'ailleurs alors du coup je sais pas si vous savez pourquoi mais en tout cas le rôle de chaman n'est pas propre à l'humanité en fait ça paraît ça paraît un peu mais du coup vu que le chaman c'est un diplomate entre l'humanité et les esprits on pourrait imaginer que d'autres règnes puissent avoir aussi des membres de leur communauté qui soient eux aussi destinés à être plus diplomates que les autres que ça soit on appelle ça les âmes groupes par exemple donc ça va être un animal dans un troupeau qui détient l'intelligence collective par exemple ça va être un arbre gardien dans une forêt un arbre qui est plus ancien plus âgé que les autres et qui va détenir une certaine sagesse et qui va aussi permettre une meilleure communication avec les personnes qui viennent à son contact etc et après on pourrait être violent effectivement sur toutes les thématiques des autres dimensions des autres plans etc les dimensions au delà de la terre etc Stargate et tout bon bref on pourrait aller très loin mais pour répondre plus précisément à ta question je pense que vraiment les hommes et les femmes médecines dans ces époques on va dire plus obscures ou avec des technologies plus basses sont là en fait pour relier pour relier les communautés à une cohérence qui est parfois expliquée de manière très rudimentaire mais un petit peu à ce génie là à ce génie de la vie ce génie qui pendant des âges d'or permet de dresser des pyramides de dresser des monolithes permet de faire des vimana faire des choses qui dépassent l'entendement et qu'on aurait même nous un peu de mal à refaire à notre époque ou des coupures au laser ou des choses et vu que ça a l'air vraiment d'être des cycles un peu comme les cycles des saisons voilà l'humanité ou même la vie sur terre tout simplement parce que l'humanité est assez jeune en réalité la vie sur terre passe vraiment dans ces cycles là et le chamanisme est là comme un peu un fil d'Ariane comme une ligne directrice pour pour nous rappeler à qu'est-ce qu'est la vie qui on est en essence en fait donc pendant certaines périodes effectivement ce sont les chamanes qui ont été les gardiens de ces vestiges là mais encore une fois de la même manière que j'ai pas l'impression que ce soit le peuple égyptien qui ait réellement construit les grandes pyramides ou que ce soit les celtes qui ait érigé les plus gros de leur menhir il y a comme toujours quelque chose un petit peu plus derrière qui a l'air de correspondre à autre chose que la version on va dire plus officielle mais là encore une fois j'ai pas envie de vous mettre trop d'idées faites vos recherches et écoutez votre ressenti sur toute cette problématique là sur ce que tu dis en tout cas sur le mégalithisme on sait à peu près que c'est pas forcément les celtes qui ont érigé la plupart des sites mégalithiques qu'on peut retrouver en France et en aura d'ailleurs en allant au sud de la forêt de Pentepont en méditant à côté de Monolith justement effectivement là ce que je j'ai eu c'est des visions on pourrait dire donc c'est très personnel j'ai pas envie de vous induire en erreur avec ces perceptions subjectives mais effectivement je canalisais vraiment des choses qui n'avaient pas grand chose à voir avec tout du moins l'imagerie qu'on pouvait imaginer avec cette petite population Astérix, Obélix etc c'était vraiment d'autres choses c'est impressionnant ça sera pour un prochain épisode c'est ça donc brièvement parler un tout petit peu aussi du monde végétal donc si bien c'est qu'on en a un peu parlé tout à l'heure avec les plantes antéogènes ce qui est vraiment une nuance très importante j'espère vraiment que mes contemporains réussiront bien comprendre cette nuance fondamentale entre les drogues hallucinogènes qui sont là pour nous faire fuir les gens du réel ça serait une béquille s'ils peuvent ne pas tomber dedans c'est tant mieux vraiment mais du coup c'est une béquille il faut vraiment se sortir de là le plus tôt possible et d'un autre côté vraiment quand on a la chance d'avoir des personnes qui connaissent ces traditions ancestrales et cet aspect sacré et pouvoir faire dans des espaces où c'est légal rencontrer les esprits des plantes ça peut se faire simplement en talongeant dans une prairie et en méditant face à un brin d'Aquille des millefeuilles je vous rassure voilà sinon bien sûr il y a les arbres tutélaires donc les arbres tutélaires un petit peu comme l'arbre monde l'Igdrasil l'Axis Mundi l'arbre du monde qui est qu'on retrouve dans quasiment toutes les civilisations ça c'est une petite tradition avec le tronc cérébral cet écho entre notre tronc cérébral et puis l'arbre monde et puis les plantes aux propriétés osothéiques et enfin les plantes antéogènes donc nous en Europe il y avait l'amanite tumouche qui est assez connu sur tout ça et puis il y avait les solenacées vireuses aussi alors qu'ils ne sont pas originaires d'Europe mais qui ont quand même été implantées par les voyages avec l'Orient avec l'Asie aussi donc comme la jusquième noire je ne sais pas par exemple dans le film 300 un film d'action mais le film 300 au tout début quand on voit l'oracle de Delphes on voit des jeunes filles vierges danser un peu en état de transe dans des fumées de plantes et ces fameuses fumées c'est justement par exemple la jusquième noire donc encore une fois n'essayez pas ça chez vous mais du coup pour des personnes expérimentées ce sont des médecines ancestrales qui permettent vraiment d'entrer aussi en respirance et fumigation d'entrer en état de transe les solenacées vireuses donc on retrouve bien sûr la beladone la mandragore très connue avec Harry Potter on retrouve le datura aussi une plante qui peut être très dangereuse pour les non-initiés et puis bon le tabac qui est aussi une solenacée et puis bon la tomate alors la tomate ça va ça on fait des petites salades de feta bien que attention quand même le fruit est comestible mais le reste de la plante est toxique mais bon voilà et puis effectivement malheureusement encore une fois de la même manière que le Coca-Cola a périclité pour devenir un soda industriel qui draine beaucoup d'eau dans des endroits géographiques et donc une catastrophe écologique et qui quand il est bu en grande quantité peut vraiment abîmer notamment la zone gastrique d'un être humain c'était ça aussi pour malheureusement dans l'antiquité parce que ceux qui avaient la sagesse et la connaissance de ces plantes ont été beaucoup aussi chassés exterminés tout l'inquisition etc et donc ce qui est resté c'est les breuvages mais du coup sans conscience encore une fois donc c'était beaucoup utilisé par des personnes qui voulaient abuser d'autres personnes donc ils préparaient des breuvages avec du datura de la belladone pour les faire boire à des voyageurs pour détrousser ces voyageurs-là s'ils se réveillaient parce qu'il y en avait qui ne se réveillaient pas qui mourraient à cause de ces breuvages-là et donc progressivement tout ça a périclité avec le temps et donc ça il faut le garder à l'esprit et puis je voulais revenir aussi sur les sorcières donc les sorcières avec l'imagine populaire on voit un balai je vais me mettre un petit peu d'éclairage aussi là-dessus en fait elles enduisaient le balai avec un ongant en fait et elles étaient nues sous une robe et en fait elles frottaient ce balai sur leur partie génitale qui est une partie très poreuse et du coup les principes actifs désongants de cette plante les permettaient en fait d'enter en état de transe et c'est de cette manière-là aussi un peu sous forme de voyage astral qu'elles se rendaient à ces fameuses sabates de sorcières aussi et ça leur donnait la sensation de voler c'est pour ça qu'après l'imagerie on imaginait la sorcière voler sur un balai mais en fait elles volent de manière du coup plus astrale, éthérique et donc voilà en gros le contact avec le corps de la sorcière se faisait par l'intermédiaire du vagin et le contact avec ce bâton tout à fait et la substance enduite sur le bâton incroyable bien sûr chez les sels il y avait le gui aussi alors le gui c'est très important c'est le gui de chêne donc surnommé la plante qui guéritou donc c'est une plante très rare c'est vrai que le gui souvent il est sur du peuplier de l'eau bépignée du tilleul mais sur du chêne c'est vraiment rare je peux vous lire un micro-extrait de Pline l'Ancien les druides n'ont rien de plus sacré que le gui et l'arbre qui le porte pourvu que ce soit un rouvre donc une variété de chêne la cueillette doit avoir lieu le sixième jour de la lune qui marque chez eux le début du mois on l'accueille d'une manière rituelle et on fait un sacrifice et un festin pied de l'arbre donc là c'est très intéressant aussi de voir qu'il y avait vraiment toute une technique une élaboration traditionnelle où on mettait la personne qui allait récolter le gui non c'est pour la mandragore la personne qui allait récolter la mandragore mettait ses vêtements à l'envers elle se mettait un bandeau elle devait faire tout un rituel pour déterrer déjà un petit peu la racine ensuite il fallait qu'une bière vienne uriner sur la racine ensuite il fallait l'accrocher à un chien et voir si le chien arrivait à extraire la racine et à ce moment là c'est que l'esprit de la mandragore souhaitait réellement être déterré et puis si le chien n'avait pas déterré la racine à ce moment là on la la laissait on la rebouchait on disait pardon pardon donc voilà c'est amusant de voir la mandragore c'est une plante qui est précieuse mais on la retrouve dans Harry Potter sous ces traits là on retrouve bien le caractère de la plante tout à fait et puis enfin pour parler un petit peu aussi des animaux parce que le règne animal aussi donc les animaux aussi étaient très important on l'a vu tout à l'heure avec la chamane de 8500 ans avec effectivement toutes les sagesses des animaux donc voilà derrière chaque animal il y a vraiment une médecine une philosophie une sagesse il y a quelque chose à apprendre que l'être humain peut en l'observant comprendre quelque chose sur la vie comprendre quelque chose sur lui-même sur le rapport au monde que ce soit un prédateur ou une proie que ce soit un être aquatique volant etc il y a toujours une philosophie à extraire en quelque sorte une sagesse à extraire de l'observation des règnes ça c'est très intéressant et puis je voulais faire un petit clin d'oeil aussi pour le règne végétal avec l'if l'if on en avait déjà parlé pour la ruine Aiwas et très souvent c'était l'arbre qui était censé représenter l'arbre monde parce que c'est un arbre qui vivait très très vieux par exemple l'if l'un des plus vieux d'Europe ça va être l'if de Fortingal en Ecosse qui est estimé on ne sait pas entre 2000 et 5000 ans et d'ailleurs pour faire un petit coucou à David qui en allant le visiter m'avait envoyé un petit rameau d'un rameau de cetif qui était tombé au sol il l'avait récolté et il l'avait envoyé par la poste donc un petit coucou à David pour ce petit présent qu'il m'avait fait et effectivement voir que l'if maintenant il est toujours là présent au bord des cimetières on ne sait pas pourquoi il est là mais il est toujours là et de voir vraiment qu'il y a tous ces vestiges ancestraux qui sont encore très présents et de la même manière qu'on parlait la dernière fois du stylo qui était énormément banalisé il ne tient qu'à nous de réenchanter la vie de se reconnecter à l'origine le tout premier stylo pourquoi est-ce qu'il y a cet if là qui est planté là pourquoi tel symbole etc et de cette question c'est questionnement vous vous souvenez la sagesse débute avec le doute le doute et le début de la sagesse c'est le questionnement en se questionnant c'est là où on peut aller vraiment loin donc voilà ça fait pas mal de temps déjà comme papette je voulais juste vous proposer des petites propositions de reconnexion à la nature toutes simples donc il y a les célébrations saisonnières qui sont très importantes avec les solstices les équinoxes puis des fêtes aussi intermédiaires je vous invite à vous renseigner là-dessus vraiment de ce vu qu'en fait dans la nature il y a ces changements qui ont lieu d'ailleurs c'est une pleine lune ce soir je vous souhaite une très belle pleine lune même ça pleine lune logiquement plutôt on honore on remercie puis on fait le ménage un petit peu de ce qu'on veut plus et à la nouvelle lune c'est là qu'on fait qu'on demande aussi des nouvelles choses de réalisation et donc ces célébrations-là de fêtes saisonnières c'est très important parce que ça vous permet vraiment de vous reconnecter aussi aux saisons même s'il y a des petits bouleversements climatiques mais il y en a toujours eu même si là ça peut peut-être s'accentuer mais voilà mais en tout cas voilà l'effet de se venir c'est bien mettre les pieds dans la terre pareil c'est gratuit et ça permet vraiment de vous décharger surtout nous à notre époque où on est très souvent face à des écrans on se charge énormément en électromagnétisme beaucoup d'électricité statique donc le fait de pouvoir les mettre les pieds dans la terre ou dans la serre d'arbre permet vraiment de vous décharger de ça et puis et puis connexion à l'élément haut aussi ça peut permettre si on met les mains sous un filet d'eau ça permet de nous décharger aussi en parlant un tout petit peu de cette histoire là de mettre les pieds dans la terre voilà il y a des personnes aussi un petit peu avec une conscience très douce qui pourraient dire ah oui mais moi j'ai pas envie de redonner un arbre ou de redonner à la terre mon mal entre guillemets ma polarité négative il faut savoir que dans la nature tout se soutient tout s'entraide et que voilà j'ai envie de dire redonne à la terre elle saura quoi en faire condition que ce soit pas de l'uraniop ou des produits bégatoxiques tout va bien et parler un tout petit peu des offrandes aussi si on a un tout petit peu le temps on parlait des offrandes on peut répondre à quelques questions et puis voir le code chamanique et puis on pourra s'arrêter là bien sûr oui juste pour dire on n'eut rien comme il y a un tout petit décalage de quelques 20-30 secondes le direct et est-ce que vous voyez les amis si vous avez des questions n'hésitez pas à les soumettre sur le chat et j'en sélectionnerai ok et du coup je voulais parler un peu des offrandes aussi parce qu'il peut y avoir beaucoup de quiproquos là-dessus c'est bizarre je vais ramasser une pomme de pain dans la forêt mais ça vient déjà de la forêt donc si je pose cette pomme de pain devant un arbre ou sur une petite pierre ou pour remercier les gnomes les lutins les consciences de la forêt bah alors j'ai pas fait grand chose en fait j'ai juste pris une pomme de pain voilà et c'est là où je veux en venir c'est l'intention pour les hommes et les femmes médecines pour les chamanes pour les personnes qui arpentent la voie chamanique l'intention est vraiment un peu la clé de voûte de l'expérimentation du respect aussi on dit c'est l'intention qui compte bah oui c'est hyper important l'intention en condition qu'elle soit claire déjà on soit au clair avec soi-même mais au clair avec notre environnement aussi mais du coup les offrandes ça va beaucoup être ça ça va beaucoup être un vecteur d'intention et donc oui effectivement là on si on fait un petit landart avec des choses de la forêt biodégradable pour dire ah oui mais en quoi c'est une offrande je suis pas allé acheter des fleurs chez un fleuriste et donc du coup j'ai pas à dépenser etc si mais juste l'attention qu'on y a mis l'énergie qu'on a mis dans ce geste la douceur aussi qu'on a mis dans cet élan du coeur qui encore une fois l'enfant intérieur qui a envie de créer un petit kerne un petit monolithe avec des petits cailloux ou de mettre des petites pommes de pain en offrande ou un petit bouquet de fleurs des fleurs tressées avec de la forêt voilà tout ça c'est juste l'élan en fait c'est l'intention et cette notion d'offrande elle est beaucoup là donc c'était blot l'offrande chez les nordiques blot qui fait penser à blood parce que c'est vrai que ils vivaient des choses quand même assez dures il y avait des conditions assez dures il y avait un peu comme chez les mayas les incas aussi des fois un petit peu des sacrifices de sang aussi ou d'animaux ça on est beaucoup passé un peu dans les temps difficiles de l'humanité on est beaucoup passé chaque société en fait est passé un petit peu par là et donc voilà l'idée c'est de comprendre là qu'on peut on peut transformer tout ça on peut améliorer tout ça mais il s'agit vraiment de s'inscrire dans une lignée ancestrale et voilà c'est important d'accompagner ce mouvement de résurgence du chamanisme il faut bien tout petit peu parler aussi peut-être des ogames aussi les ogames donc ça c'est plutôt chez les druides en fait c'est l'alphabet que les druides utilisaient pour initier leur nouvelle recrue aux arbres aux arbustes donc c'est un alphabet qui parle des arbres et des arbustes et pour pouvoir parler avec en fait il faut apprendre le nom en gaélique de chaque arbre ou arbuste par exemple le chêne c'est douïr donc ça sera la lettre D il y a la fenêtre de Fion là si tu la montres où on voit effectivement à quoi ça ressemble un petit peu donc c'est des petits il y a une barre comme ça et puis après il va y avoir des barres le jour voilà donc best par exemple le boulot etc donc ce qu'on voit sur la fenêtre de Fion c'est un alphabet c'est tout l'alphabet ouais et après en fait on va prendre chaque pictogramme chaque et on perd donc c'est intéressant parce qu'il s'écrit et il se lit de bas en haut comme un arbre qui pousse voilà donc c'est pas mal sans qu'il y ait toute une sagesse et puis les druides sont allés très loin aussi avec ça c'est à dire qu'ils arrivaient à parler avec en faisant des comme un espèce de langage des signes très très vite tant et si bien qu'à un moment donné ils se comprenaient entre druides mais ils arnaquaient un tout petit peu les chefs de clan du coup ils parlaient entre eux ils disaient un truc oui nous allons faire ça mais ils disaient autre chose avec leurs mains et à un moment donné ça a même été banni ça a été banni les druides ne pouvaient plus parler en ogame des signes on pourrait appeler ça comme ça parce que effectivement c'était comme un un langage crypté pour que il y ait que le côté sacerdotal qui puisse avoir accès à ces informations d'accord ce qui est rigolo sur cet artefact là c'est donc ça s'appelle la fenêtre de Fionne ouais et c'est qu'on a l'impression que c'est le le coeur d'un arbre tu sais avec les stris et de l'arbre qui pousse et qui laisse une trace dans son tronc tout à fait donc voilà après il faut savoir que Doris du coup ça vient du chêne donc c'est les arbres du chêne donc encore une référence à l'arbre au monde aussi mais il y avait les prêtresses aussi les prêtresses donc il y a le mot druidesse qui existe mais à l'époque il semblerait qu'il y avait plutôt cuerta cuerta en ogame c'est le pommier donc c'est les femmes du pommier et tout un tas de prêtresses justement qui détenaient vraiment beaucoup de sagesse beaucoup d'initiation aussi pour voilà et donc il y avait tout ce côté là féminin qui est un peu tombé dans l'oubli c'est assez paradoxal d'observer un peu comme d'un seul coup voilà c'est les druides donc forcément masculins ça est un T dans l'inconscient collectif et puis les sorcières que des féminins alors qu'il y avait aussi énormément on le voit bien avec le côté volour avec les volvas et les volvos donc les volvas c'est le singulier le singulier féminin et volvo le singulier masculin et il y a vraiment eu un moment donné où tous les volvos en fait ont été exterminés parce que voilà c'était collectif c'était pas que l'église chrétienne ou quoi il faut comprendre qu'on est tous ensemble on est tous reliés qu'à un moment donné quand il y a un espèce de fantasme collectif de l'humanité qui veut s'expérimenter ça s'expérimente d'une manière ou d'une autre à travers toutes les populations il y en a des fois qui résistent mais qui sentent cette pression extérieure on pourrait voir ça avec le capitalisme par exemple on peut voir que il y a même des tribus autochtones qui résistent comme ils peuvent mais il y a quand même des fois certains membres de leur tribu qui sont appelés à l'expérimenter etc. ou avec les pays en voie d'émergence aussi qui veulent absolument consommer de la même manière qu'un occidental alors que l'occidental lui-même est en train de comprendre que c'est faut pas aller par là etc. et donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de blâmer une population il faut vraiment essayer plutôt d'apporter de l'intelligence de la nuance et de comprendre que c'est collectif qu'on est tous reliés et c'est comment est-ce qu'on peut affiner la vie et donc comprendre qu'effectivement tous ces volvos donc tous ces sorciers tous ces hommes médecines nordiques et proto-germaniques ont été aussi du coup chassés assassinés parce que c'était pas des vrais hommes parce que leur pratique était jugée comme trop féminine etc. et donc voilà après on avait quand même besoin des volvas de leur côté oraculaire de leur connaissance mais voilà il n'y a fallu un peu les dompter etc. il y a eu beaucoup beaucoup de violence quand même au niveau ancestral sur tous les coins du monde justement où à un moment donné c'est comme si les personnes qui voulaient le pouvoir ont un peu malmené toute la caste chamanique on va dire la caste chamanique elle c'est beaucoup il y en a beaucoup qui ont perdu malheureusement leur sagesse donc on voit on peut observer ça plus récemment dans l'histoire de l'humanité avec les natifs américains du nord aussi justement qui ont beaucoup fait face à ça donc on a vu certaines tribus arriver à rester pacifiques même limite résignées voilà nos oracles ils nous ont dit que l'homme blanc il va arriver il va prendre nos terres etc. il y en a d'autres qui ont décidé de prendre les armes etc. bon voilà il y a eu ça aussi en Europe mais du coup il y a 2000 ans et progressivement avec la civilisation latine qui est progressivement un peu supplantée tous les résidus tous les restes païens et donc voilà l'idée c'est de pouvoir décharger l'émotionnel et d'observer un petit peu comment ça s'est fait à l'époque comment ça se fait encore de nos jours et voir que c'est des cycles en fait qui se répètent et voir qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans tous ces cycles et comment est-ce qu'on peut nous les faire un peu ressusciter dans notre espace à notre échelle voilà ouais c'est le chamanisme encore et tout aujourd'hui comme hier ancré dans le présent et n'est pas quelque chose dont on est censé parler qu'au passé et des pratiques chamaniques d'antan mais tu parlais de ce fil rouge ce fil conducteur il est toujours présent peut-être moins qu'à une époque moins qu'à une époque et plus qu'à une autre époque c'est-à-dire qu'il y a encore une soixantaine d'années c'était vraiment low là ça ressort alors malheureusement quand ça ressort il y a aussi beaucoup de maladresse il y a des personnes qui vivent des expériences traumatisantes il y a des personnes qui vont au contre-attaque de quelqu'un en qui ils ont confiance un guide des médecines mais qui est ancestral mais qui par exemple serait plus un sorcière noir qui recherche du pouvoir etc donc on va dire tout ce qui va être le charlatanisme parce qu'il y a beaucoup le voyage le tourisme chamanique ça s'appelle ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas cool du tout ça explose c'est en plein boom en Amazonie notamment ouais mais il y a beaucoup en Europe aussi il y a beaucoup ça en Europe aussi et du coup il faut bien garder à l'esprit que voilà ça ne peut pas ça ne peut pas être du tourisme on va à la rencontre de son être profond ça ne peut pas être du tourisme et au contraire ça peut surtout si on n'est pas prêt et si on voit ça que dans le côté récréatif ça peut surtout être très traumatique et les bienfaits qu'on pourrait en extraire au contraire peuvent se transformer en côté plus mal faisant c'est un peu comme tout à l'heure quand tu parlais de la science si la science se penche sur un truc mais tout est à double tranchant c'est absolument tout est à double tranchant et la voie chamanique aussi alors là du coup c'est un témoignage c'est subjectif mais aussi pertinente puisse-t-elle être parce que moi je la reprends depuis une dizaine d'années maintenant aussi pertinente puisse-t-elle être etc elle aussi est à double tranchant dans le sens où voilà des fois on va aller voir des choses en nous qu'on n'avait pas du tout envie de voir plus des choses que notre égo avait mis de côté voilà des blessures du passé un rapport à quelqu'un de notre famille des peurs des angoisses qui sont tapis au fond de nous et qu'on a appris à vivre avec mais pour pouvoir les extirper de notre système de nos programmes de nos habitudes il faut aller prendre un peu le taureau par les cordes et aller voir en face donc un peu tout est à double tranchant par contre ce qui est très important intéressant et puis je refais un petit clin d'oeil du coup aussi au film dont je parlais le cercle des poètes disparus à un moment donné au début du film il les invite à monter sur le bureau du professeur lui est professeur il les invite à monter sur le bureau du professeur pour le dire il faut toujours changer son point de vue dès que vous êtes trop à l'aise avec une notion avec une connaissance avec une pratique essayez autrement changez de point de vue changez de point de vue tout le temps tout le temps tout le temps et le chaman l'homme médecine la femme médecine la voix chamanique elle-même c'est de ça dont il s'agit c'est à dire que pourquoi est-ce qu'on va rencontrer l'esprit d'une plante pour pouvoir voir à travers ses yeux pourquoi est-ce qu'on va observer les moindres gestes d'un animal pourquoi on va faire du yoga pourquoi on va faire la posture d'un animal en yoga pour pouvoir un peu ressentir de cet animal pour pouvoir voir avec ses yeux ressentir avec ses perceptions et en fait c'est ça dont il s'agit pour pouvoir faire grandir une conscience il faut la placer à plein d'endroits différents et faire un petit peu la somme la synthèse de l'intelligence qui peut émaner de la sagesse qui peut émaner de ces différents points de perception et malheureusement avec la pensée unique avec la pensée mainstream c'est on se focalise sur un énorme point et on reste bien floqué là et puis le bec j'aimerais bien aller voir là non non toi tu reviens là et puis on est vraiment tous bloqués malheureusement on bride énormément le potentiel de l'humanité en faisant ça alors qu'on a besoin on a besoin des mémoires on a besoin de nos savoir-faire ancestraux on a besoin d'une reconnexion à la nature et ça c'est que si alors bien sûr il s'agit pas de faire un chaos total mais de pouvoir ordonner que chacun puisse retrouver son espace d'exploration de ces graines qu'il y a en chacun d'entre nous pour pouvoir faire face aux défis qui vont arriver parce que là voilà moi ça serait un peu mon conseil personnel à chacun d'entre vous qui me regardez plein de belles ondes et surtout si vous pouvez comprendre que comme je le disais tout à l'heure vos rêves les rêves qui vous animent depuis même votre enfance ce sont vos rêves aussi à vous et que c'est des graines que la vie a mis en vous c'est votre responsabilité d'en prendre soin de les déployer de vous les approprier et d'en faire quelque chose de constructif que ça soit pour vous pour ensuite pour partager avec le collectif mais voilà personne d'autre que vous ne peut prendre soin de ces graines et ne peut les déployer donc on est responsable de ces graines et du coup je vous souhaite de bien fertiliser tout ça en espérant que la petite conférence de ce soir apporte un petit peu d'eau à votre moulin et une petite pierre à votre édifice mais voilà c'est vraiment important que là on s'y mette parce que l'intelligence de la vie a besoin d'elle la vie a besoin d'elle sur terre et du coup laissons passer la vie et sa sagesse à travers nous pour retrouver de la cohérence parce que là quand même c'est comme si l'être humain était devenu esclave de ses propres institutions et c'est très dangereux quoi oui plein de sagesse dans tes paroles Zoltan en tout cas ça amène à réfléchir vraiment et rien que pour ça je t'en remercie grandement une petite question que je vois Pic Pic qui te demande le fait de communiquer avec les esprits des fins ou autres est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un niveau énergétique bas en faisant ce type de pratique qu'est-ce que tu en penses ? Alors ça va dépendre de la manière dont on communique mais c'est vrai que pour communiquer très souvent il va falloir se mettre à un niveau de fréquence qui correspond voilà c'est comme une baleine pour communiquer avec une baleine il faut pouvoir communiquer sur ou une chauve-souris il faut pouvoir communiquer sur des ultrasons et donc il y a effectivement une histoire de fréquence c'est pour ça qu'au niveau ancestral pour tous les médiums qui allaient communiquer avec des défunts il y avait en même temps une encre il y avait un magnétiseur un rebouteux quelqu'un de très fort avec une très forte énergie tellurique à côté et une personne hypersensible médium à ses côtés et du coup il jouait un peu le rôle du protecteur et la personne dans l'hypersensibilité elle pouvait d'autant mieux communiquer avec les différents plans astraux parce qu'il y avait cette encre et ce protecteur alors ce protecteur il peut aussi être représenté par d'autres choses des objets de pouvoir des pierres puissantes etc mais dans l'ancien temps on va dire qu'il y avait quand même beaucoup ce partenariat entre vraiment une force tellurique très forte qui sert d'encre aussi qui sert de protection et puis la personne un petit peu plus sensible qui elle va au contact des esprits des défunts malheureusement un peu depuis Chico Xavier aussi tout ça tout le côté tout le mouvement un peu spiritisme il y a eu quand même beaucoup d'accidents aussi parce que c'est comme ici quand on se balade dans la rue ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et dans les plans astraux des fois il n'y a pas toujours des personnes bienveillantes il y a des personnes qui explorementent encore beaucoup des choses très très difficiles qui sont bloquées vraiment dans des émotions très lourdes des pires choses qu'on peut imaginer nous de notre vivant mais c'est comme si ça résonne aussi un peu dans le delà beaucoup de résidus bioplasmiques etc et donc pour répondre clairement à la question il ne faut pas faire n'importe quoi avec la communication avec les esprits d'ailleurs je peux faire un petit clin d'oeil à Sandy justement de l'esprit du chaudron elle c'est très intéressant elle a appris avec une spirit box donc c'est un petit appareil elle mène la technologie à la communication avec les défunts et en fait c'est un espèce de c'est un balayage des fréquences radio donc on pourrait se dire c'est juste un truc de radio qui passe sauf que ce qui est fou c'est que ça fait des phrases donc c'est très intéressant ce petit appareil donc les esprits qui l'accompagnent parlent à travers ce petit boîtier là mais encore une fois il faut avoir une certaine expérience il faut avoir des protections aussi donc voilà c'est pas quelque chose qui s'improvise il faut vraiment bien bien se renseigner et c'est même encore mieux d'avoir une référence donc en tout cas c'est le rôle effectivement des chamans de communiquer aussi avec l'esprit des défunts avec l'esprit des ancêtres pour qu'en même temps ils trouvent leur chemin et qu'en même temps ils puissent apporter un soutien une aide depuis les plans invisibles d'existence merci beaucoup pour ta réponse Zoltan je ne vois pas d'autres questions sur le chat donc ah si tiens une question de Coco qui te demande Zoltan est-ce que les arbres qui sont en ville sont aussi réceptifs que ceux des campagnes ? sont-ils aussi heureux ? alors réceptifs alors du coup je vais essayer un peu de reformuler parce que réceptifs pour moi ça veut dire plusieurs choses alors pour moi les arbres dans les villes sont juste hyper importants c'est vraiment crucial leur présence c'est très très important après effectivement il y a certaines attaques par les gaz d'échappement par exemple mais à côté de ça ils sont ils restent quand même dans une certaine sensibilité et du coup si la question c'était plus pour le côté silvothérapie bain de forêt etc c'est tout à fait possible d'enlacer un arbre dans une ville voilà il y a toujours cette intelligence et au contraire il y a aussi le fait qu'il existe ici depuis longtemps et qu'il soit un petit peu quand même protégé par les énergies entre guillemets un peu néfastes des êtres humains qui n'ont pas toujours conscience justement de la dimension des énergies et des fois qui n'ont pas conscience qu'ils ébattent des trucs pas cool du tout dans les autres plans mais en tout cas les arbres font de leur mieux et c'est vraiment super important beaucoup de gratitude envers tous les arbres qui sont dans les villes et qui permettent quand même à la vie de se frayer un chemin dans ces endroits très bétonnés très isolés de la terre merci beaucoup pour ta réponse et bah tiens maintenant les questions affluent est-ce que tu veux qu'on prenne un temps dans l'émission pour aborder les extraits du code chamanique que tu m'avais soumis ouais on peut faire ça et puis après on va à la fin de cette longue conférence allez comme tu as envie ça peut être remis une prochaine fois bah alors après c'est comme vous voulez sachant que moi je compte faire un petit peu comme j'avais fait pour l'animisme aussi sur le blog du site Boulourcraft je mettrai un petit truc que je pourrais aussi partager à vous si vous voulez le mettre sur page Nurea c'est à vous de voir un petit truc avec les références aussi avec des personnes qui veulent aller plus loin sur certains livres sur certains films aussi par exemple le film de Corinne Sombrin dont on a parlé tout à l'heure Un monde plus grand par exemple qui peut être assez intéressant et puis du coup je pourrais peut-être copier-coller du coup cet extrait du code chamanique à ce moment là là et c'est comme vous voulez ou après on y va là aussi bah écoute allez lançons-nous lançons-nous sur les extraits du code chamanique alors c'est des extraits du code du chaman Koryakochap Poonkintekef je le prononce mal certainement déjà qu'est-ce que c'est que ce code chamanique ? alors du coup c'est la traduction bien sûr parce que c'est un chaman des pays de l'Est d'un état d'esprit à avoir donc on se rapproche un petit peu de l'animisme de la dernière fois vu qu'on est plus effectivement sur un état d'esprit mais du coup voilà l'état d'esprit un peu de la personne déjà qui doit être chaman donc si vous voyez que si vous rencontrez quelqu'un qui a le titre de chaman mais que vous voyez qu'il est incohérent avec tout ça demandez-lui des explications ou tournez votre dos et allez voir ailleurs mais en tout cas c'est l'idée c'est vraiment d'avoir un peu une clé de voûte un peu de déontologie à la fois pour les personnes qui arpentent la voie chamanique et aussi pour les personnes qui guident sur cette voie ne jugez pas les choses par leur apparence regardez l'essence des êtres et des choses 2. ne promettez pas ce que vous ne pourrez pas accomplir connaissez vos forces et vos vulnérabilités 3. ne soyez pas le premier à prendre les armes essayez toutes les solutions pacifiques durant une altercation 4. ne transférez pas la responsabilité aux autres voyez vos responsabilités dans chacune des situations dans lesquelles vous êtes impliqué 5. ne suivez pas les actions des autres si vous pensez qu'ils ont tort sois toi-même et trace ton chemin 6. n'enseignez pas aux autres ce que vous ne comprenez pas apprivoisez l'humilité pour guérir l'orgueil très important 7. ne prenez pas ce dont vous n'avez pas besoin ici il y a tout ce dont nous avons besoin à condition que chacun prenne uniquement selon ses besoins ça aussi numéro 8 ne faites pas le travail pour les autres c'est votre vie en vous impliquant trop profondément dans la vie des autres vous les privez d'enseignements très importants pour eux et oui se libérer du masque du sauveur c'est très important aussi numéro 9 n'imposez pas votre opinion sachez que tout le monde a le droit de choisir le libre arbitre est une règle d'or sur terre numéro 10 ne laissez pas les pensées néfastes proliférer dans votre tête pensez à ce qui vous fait du bien pour vous en débarrasser puis ensuite faites le vide complet au-delà du bien et du mal la voix du milieu numéro 11 n'attendez pas qu'on chante vos louanges pour vos bonnes actions c'est du bien avec l'altruisme la soif de reconnaissance est révélatrice d'une blessure ou d'un déséquilibre numéro 12 ne vous sentez pas désolé pour quelque chose qui ne s'est jamais passé soyez sincère avec vous-même et ne nourrissez pas le statut de victime d'autrui numéro 13 ne vous cherchez pas d'excuses si un déséquilibre apparaît trouvez un moyen de le résoudre avec sincérité sans en faire trop faites votre part numéro 14 ne pas agir à la hâte réfléchissez bien à vos actions ne pas confondre précision agilité et fulgurance avec stress tension et anxiété numéro 15 ne vous mêlez pas des affaires des autres balayez devant votre porte souvent ce qui fait entrer votre émotionnel en réaction est le symptôme d'une blessure du passé cicatrisez avant de vous investir dans le rééquilibrage d'une situation qui a besoin de justesse numéro 16 ne montre pas autrui de la bonne volonté si tu n'arrives pas à la cultiver en toi apprends à dire non numéro 17 ne faites pas de mal à la nature rappelez-vous que la terre est notre première mère et que nous lui devons respect et protection numéro 18 n'empruntez rien ou le moins possible apprenez à calculer ce dont vous avez besoin et comment y parvenir numéro 19 n'ayez pas d'enfants si vous ne pouvez pas les élever soyez cohérents et mesurés être parent implique de la force de la sagesse et de grandes responsabilités numéro 20 ne remplissez pas votre rôle communautaire à la va-vite sois consciencieux dans votre métier la communauté compte sur vous numéro 21 ne résolvez pas plusieurs tâches à la fois concentrez-vous sur une action pour l'accomplir en pleine conscience numéro 22 ne pense pas au passé avec tristesse et nostalgie vivez dans le présent et réjouissez-vous pour l'avenir numéro 23 ne remplacez pas l'amour par la sentimentalité mettez de côté la pitié si l'amour est passé la codépendance affective fait plus de mal que de bien numéro 24 ne vous sentez pas supérieur au reste de la création respectez toute vie voilà tout un programme c'est ce que j'allais dire ça c'est le genre de truc il faut le lire tous les matins peut-être prendre le temps après le café se faire un rappel tous les matins et puis essayer de s'y tenir au mieux parce que remplir tout ça c'est un travail d'une vie je pense qu'il y a beaucoup d'éléments présents là-dedans qui nécessitent de guérir des failles qu'on a tous en nous et par lesquelles on comble par des mécanismes plus ou moins plus ou moins efficaces et plus ou moins productifs pour notre épanouissement mais au début quand tu m'avais envoyé ce texte-là j'avais pensé aux accords Toltec mais en fait c'est beaucoup plus complet que les accords Toltec ça balaye très largement sur notre vie tout entière oui et donc effectivement ça ne sert à rien de se mettre une pression colossale mais c'est plus un programme un programme qui va venir s'infuser en nous et nous remettre un petit peu justement les valeurs à leur juste place parce que c'est vrai que malheureusement on est beaucoup bombardés que ce soit par la publicité que ce soit par des messages très lourds d'émotionnel etc et tout ça ça peut nous reprogrammer en fait de l'intérieur et du coup c'est important de se connaître soi-même justement pour connaître notre propre fonctionnement aussi et que ce fonctionnement-là ne se retourne pas contre nous-mêmes et contre notre propre réalisation et donc ce type d'affirmation a vraiment tendance à apporter du positif et à nous faire entrer dans un cercle vertueux même si effectivement c'est pas en un claquement de doigts comme tu l'as dit mais voilà de garder ça à l'esprit ça permet effectivement d'affiner un petit peu déjà une ligne et trajectoire encore une fois ce fameux fil d'Ariane ce fil rouge des normes qui permet d'aboutir à notre accomplissement en tout cas ça a amené beaucoup de réflexions sur le chat il y a Marie une de nos modératrices à qui je fais un gros bisou qui dit ça serait effectivement intéressant de récupérer ce texte écoutez pour ma part en tout cas je veux bien si tu es d'accord Zoltan faire un copier coller du document et le mettre sous la vidéo YouTube et sous la vidéo sur le site Nurea TV comme ça vous pourrez le relire calmement l'imprimer le mettre sur la porte du frigo ou vous savez dans un petit cadre sur la table vous prenez le petit déj le matin et puis voilà prendre 5 minutes tous les matins relire ça et se dire allez aujourd'hui j'essaye un petit peu tant que faire se peut Zoltan un grand grand merci pour ce soir merci pour tout ce que tu as partagé avec nous on a appris des choses moi le premier et puis tu nous amènes toujours à réfléchir à essayer de revoir les choses un peu différemment justement cette histoire de point de vue tu arrives fortement à nous le transmettre et c'est toujours très enrichissant donc je te dis un grand grand merci et merci au nom de tous les Nureens pour tout ce que tu as partagé lors de ces dernières conférences ben merci beaucoup Guillaume merci à Nora aussi et puis ben merci à toutes les personnes qui vont me voir cette conférence regardez bien l'esprit qu'on est tous ensemble que moi là ça n'a de sens que parce que vous êtes en train de le regarder aussi et que voilà c'est un peu la vie à travers moi aussi et par travers ma petite expérience subjective qui tente d'illuminer d'autres chemins possibles qui ensuite c'est à vous de les formuler de vous les approprier ou non et de voir qu'est-ce qui est pertinent pour vous dans votre expérience de vie mais voilà cet engouement pour la nature qui revient c'est pas pour rien cet attrait pour des pratiques chamaniques c'est pas pour rien non plus il faut encore une fois le canaliser c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de maladresse alors je vois ça avec beaucoup de bienveillance mais voilà toutes les personnes qui veulent absolument un tambour chamanique voilà qui font toutes les choses pour la voix puis après il est accroché au mur puis après je vois des personnes ah mais j'ose pas trop faire ou je sais pas voilà j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient un petit peu dans cet entre-deux-là aussi et donc ouais la voix chamanique c'est vraiment un appel du coeur quoi si elle vous appelle il faut s'investir à fond bien sûr en toute connaissance de cause et pas et c'est vraiment de pouvoir toujours revenir à cette souveraineté intérieure en fait ce qui est très beau avec la voix chamanique quand bien même quand il y a certaines cérémonies il y a le maître ou la maîtresse de cérémonie qui sont très importants et qui ont une forme d'ascendant bienveillant pour pouvoir cadrer la cérémonie et sécuriser on va dire ce qui va avoir lieu au sein de la cérémonie hors de ces cercles-là c'est la souveraineté intérieure notre maître est à l'intérieur de nous en quelque sorte notre boussole est à l'intérieur de nous à travers ce prisme de la nature et de ses sagesses mais c'est beaucoup voilà je pense que nous on est beaucoup éprouvés collectivement aussi avec toutes ces histoires de crise financière sanitaire écologique sociale toutes ces crises-là confondues sont là pour nous pousser à renaître en fait à recréer le plus beau de l'humanité qu'on pressent tous et qu'on a au fond d'entre nous là c'est un peu ce que la vie nous demande d'établir en nous disant là tout déraille complètement le sens il n'y a plus de sens il n'y a plus beaucoup de sens derrière la plupart de tout ce que vous faites les humains en fait donc réveillez-vous là tout ce que vous faites il y a très peu de sens la plupart des métiers marchent sur la tête n'ont plus de sens à long terme comment est-ce que voilà pas du tout pour stigmatiser un métier mais je ne sais pas moi certains métiers publicitaires ou même footballeur ou même je ne sais pas quelqu'un qui va appeler au téléphone pour faire de la pub pour des panneaux solaires etc comment est-ce que ça va aider à pérenniser la vie sur terre concrètement là avec tous les défis écologiques sociaux de ressources ça n'aide pas on est encore dans ce fantasme du consumérisme alors voilà encore une fois pour le moment c'est là c'est qu'on en a encore besoin jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'on n'en a plus besoin mais bien comprendre que voilà il y a beaucoup beaucoup de choses on brasse beaucoup de bancs et bien souvent le problème avec la nature c'est que l'être humain a avec la nature c'est qu'il gesticule beaucoup il questionne beaucoup mais il n'écoute pas beaucoup il ne contemple pas beaucoup et toutes les réponses en fait sont là sous nos yeux il faudrait juste qu'on daigne descendre un petit peu notre piédestal qu'on daigne faire un peu silence et là tout prendrait vraiment une autre dimension un autre relief d'ailleurs tu peux mettre la petite phrase d'Hubert Reeves là si c'est le bon moment je crois oui alors je pense que vous êtes nombreux à la connaître celle-là mais elle est toujours elle est toujours importante je te laisse nous la lire Zoltan c'est l'humanité mène une guerre contre la nature s'il la gagne il est perdu Hubert Reeves donc bien comprendre que voilà en nous il y a la nature en nous et il s'agit simplement de se reconnecter à cette nature en nous et donc voilà souvenez-vous que cette nature en vous a plus de valeur que des dogmes que des préceptes qui sont beaucoup basés sur la peur beaucoup basés sur la consommation pour viabiliser une croissance infinie qui est un fantasme total donc voilà juste écoutez à l'intérieur de vous votre boussole intérieure qu'est-ce qu'elle vous dit et cette ordre de valeur cette ordre de hiérarchie quoi est-ce qu'à un moment donné avoir une brosse à dents en 40 couleurs différentes est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin ou est-ce que bah pouvoir apprendre à des enfants à planter une carotte c'est plus important voilà il faut qu'on se pose ces questions-là donc on va se les poser tous ensemble parce qu'on est tous co-créateurs de cette réalité on a tous une responsabilité plus ou moins grande dans cette grande farandole qu'est la vie en tout cas voilà moi je vous remercie beaucoup Guillaume et Nora pour ce podium et puis bah voilà beaucoup de de force aussi de soutien à tous nos contemporains qui m'écoutaient et puis bah ceux qui m'écoutent pas aussi tant qu'à faire la vie sur terre voilà une belle grande bénédiction pour toute la vie sur terre qu'elle trouve son chemin qu'elle réussit à résoudre bah tous les fantasmes toutes les peurs tous les traumas que ce soit les élites dirigeantes que ce soit leur population que ce soit les différents corps de métier voilà que chacun puisse un petit peu avoir un éveil un réveil et de dire oula attends c'est quand même pas mal incohérent là si on pouvait mettre l'orgueil de côté et puis se remettre au service de la vie bah je crois que la terre aurait un autre visage et donc moi je vote pour ce visage là un visage plus cohérent plus tout quoi donc voilà c'est tous ensemble on peut s'activer plein de belles ondes vers vous pour cette transformation qui nous est demandé d'opérer ici et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures et puis encore une fois si la Volurecraft Academy vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sur volurecraftacademy.com c'est un bon programme aussi pour pouvoir un peu se soutenir mutuellement et avancer plus loin plus fort voilà voilà et je rappelle que vous avez le lien vers le site Volurecraft Academy juste sous la vidéo si ça vous intéresse les amis Zoltan un grand merci prends soin de toi les amis prenez soin de vous également merci infiniment d'avoir été présent en nombre encore ce soir sur le chat sur le live merci pour votre présence j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter une bonne nuit et puis comme nous aussi à NuraTV on pratique un petit peu la voie du milieu gardez bien les pieds sur terre et la tête dans les étoiles à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501